Mesdames, Mesdames et Messieurs, amis auditeurs, bonsoir. Jodhia, c'est une émission spéciale que nous allons gagner parce que depuis 25 ans, ça fait la première fois que nous allons gagner un deuxième tour avec deux candidats à la présidence. Groupe Jodhia a pour recevoir donc deux candidats qui vont participer à un deuxième tour dans l'élection qui vont baisser nous au président. Nous gagnons d'abord Mme Mirlande Maniga, que tout le monde connaît, mais il faut me rappeler que nous allons dire Carmel Roselyne Mirlande Hippolyte Maniga. Nous allons gagner d'abord Mme Mirlande Maniga, que tout le monde connaît, mais il faut me rappeler que nous allons dire Carmel Roselyne Mirlande Hippolyte Maniga. Nous allons gagner pour nous accueillir le deuxième candidat qui va participer avec nous, Jodhia, pour le deuxième tour, c'est M. Michel-Joseph Martelly. Monsieur Matelly, originaire de Port-au-Prince, lycée ou entrepreneur, lycée, c'est sous l'emblème réponse paysan que le candidat, l'emblème nom c'est Toro Bèf et le numéro c'est 8. Et bien, Jodhia, émission nous spéciale, tout ça nous fait parler spéciale, nous allons demander tout le monde à camper, s'il vous plaît, parce que nous allons jouer l'hymne national pays nous. Sous-titrage ST' 501 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 Premièrement, nous gagnons le volume de production nationale. Deuxièmement, nous gagnons le changement de la consommation de peuples haïtiennes. Première solution, c'est la stabilité des prix. C'est une manière exceptionnelle. Il faut que nous faisons une sorte de pédagogie pour une population haïtienne. Le prix que nous gagnons sur le marché international, ce n'est pas nécessairement automatiquement que nous vignons sur le prix national. Deuxièmement, pensez que précisément, étant donné que nous importons en pile pour manger, la CAE et nous, constitution de stock stratégique, ça veut dire que l'État gagnait un approvisionnement de principaux produits pour trois à six mois, de sorte que nous ne pas recevoir tout de suite choc, augmentation des prix sur le plan international. Et puis, évidemment, c'est augmenter la production nationale et dans la production nationale, il y a une nécessité pour éviter le gaspillage. Donc, c'est un petit exemple. Le gaspillage n'est pas que c'est le monde qui a gaspillé. Ça veut dire que le système de production, le système d'approvisionnement, il y a un trouble à donner. Si nous prenons, par exemple, du riz dans la Thibonide, nous ne connaissons que 30% de du riz qui produit dans la Thibonide, c'est rat qui mangez. Donc, parallèlement à la production, du riz, il y a un système de dératisation de façon à ce que toute production les vignes sur le marché national-là. Mais je n'ai pas insisté sur l'affaire de production parce que nous ne connaissons que nous avons des thèmes qui prennent le vignes exactement sur ça. Merci. Merci, madame Maniga et monsieur Martelly. Là, tout de suite, vous avez trois minutes pour question ça. Nous avons parlé de 100 premiers jours. Ça veut dire que nous avons parlé de mesures d'urgence. Malheureusement, nous avons parlé de la guerre, mais nous avons des mesures concurrentes. Nous avons parlé des mesures. Nous avons dit que depuis l'année passée, de�� vibraient, de la Thibonide et darons à l'eau. Nous sentons que nous avons dit qu'on auré de l'eau sur le champ. subventionnel. Au niveau des autres produits, nous a dit que les commerçants, nous absorbons. Nous même parce que l'État, justement, parce que nous ne nous babarons pour nous absorber les crises, nous avons fait comme mesure. Nous avons les différents partenaires ensemble. Nous avons demandé à ce que l'État réduit les taxes que nous prenons, nous percevons sur le produit même d'une part, d'autre part, nous avons demandé pour les gens qui font des produits produits pour réduire les profits. Très important, nous avons assuré que les mesures que tout nous respectons les mesures. Très important, nous avons parlé de stock que l'État actuel qui connaît que la crise a avoué, il était d'une priorité pour les jours pour la stocker déjà de telle sorte que la crise n'est pas arrivé sur nous. Parce que nous avons prévenu la crise. Mais malheureusement, nous connaît que la victoire pour nous pour que nous allions pour que la crise a frappé nous. Donc nous, même, une fois que nous élus, une fois que nous élus, avant même que nous prétions ces moments, nous avons commencé à conséter avec les différents partenaires, et particulièrement l'international, pour que les jeunes ont commencé à emmagasiner certains stocks, justement, pour que la crise arrive sur nous pour qu'on réponde à la situation. Alors, à l'avenir, on fera comme Mme Manéga a dit, ou du moins, nous allons commencer à emmagasiner, mais elle n'est pas qui résout le problème d'emmagasiner. C'est la question de la production agricole. Côté que nous devons commencer à produire pour que notre modèle crise alimentaire arrive encore à travers le monde pour que nous même pour qu'on subit. Parce que le fait, la raison qui fait que nous avons subit, c'est tout simplement parce que nous dépendons de produits que nous n'avons importés. Nous ne sommes pas de produits encore. En 2050, nous avons de produits 400 000 sacs de café par an. Nous sommes un gros exportateur de cisales. Nous avons pratiquement exporté quelques manques. C'est-à-dire que nous n'avons pas de subvenir à des besoins. C'est-à-dire qu'il est important à l'avenir pour nous penser à une relance agricole. Merci. Bien, Mme Manéga... On avait un deuxième volet dans la question. C'était le support au budget que Mme n'avait abordé que je t'en serai d'aborder. Je vais aborder. Pas besoin. Il me reste 10 secondes et en 10 secondes, je dirai ce que je veux dire. Il y a trop de temps. Oui, non, on va avoir une minute. Tout à l'heure, nous allons faire une minute pour nous réajuster. Alors, nous allons accorder une minute tout de suite à Mme Manéga si vous avez une réponse ou si vous voulez ajuster. Oui, effectivement, Mme Manéga, effectivement, budget l'État, Mme Nguyen Yemi, premièrement, budget l'État, c'est le même qui reflétait des situations de dépendance. 66% de budget que nous gagnons, c'est l'étranger qui va aller sous des formes de dons ou sous des formes de prêts. Ça, c'est inacceptable et c'est intolérable. Cependant, moi, c'est que dans les premiers jours, étant donné que le Parlement a déjà entré, nous allons demander une rectification du budget de façon pour nous faire un meilleur équilibrage entre le pourcentage qui, par exemple, pour le pouvoir exécutif et le pourcentage qui est pour l'environnement, le pourcentage qui est pour l'éducation et la non-rectification budgétaire. Ça, en accord avec le Parlement, nous allons gagner pour l'argent pour nous assurer et ça, nous avons besoin de faire dans les 100 premiers jours. M. Mantelis, vous avez une occasion que vous avez? Encore une fois, la question n'a pas été répondue, mais elle n'a pas répondu de la question bien. Ah bon? Parce qu'on parle du support. Vous allez mettre l'école, vous avez? Non, on ne va mettre l'école. C'est vous que vous avez. Ah bon? Merci. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Nous, là, pour débat, nous ne connaissons pas l'animation, mais nous ne sommes pas de gaspillés tant. Nous ne sommes pas de gaspillés tant pour nous faire de préférence, concentrez-nous parce que les auditeurs et les spectateurs ont besoin de la parole. Nous sommes chefs d'orchestre. Très bien. Alors, nous allons continuer M. Mantelis, s'il vous plaît. Alors, comme nous avons parlé de support à plus budgétaire, nous avons parlé de l'argent qui peut arriver dans l'international qui fait que nous allons tomber dans le problème. C'est ça le problème. Maintenant, on va identifier la raison pour laquelle l'Ivoque vous faites. d'une part, et moi-même, moi déjà suspecte que c'est parce que tout simplement, ils ont perdu cette confiance, confiance envers l'État qui existe maintenant. Donc, il est important que dès les premiers jours, d'entrée du jeu, que nous-mêmes nous rétablir confiance de telle sorte que, quoi peut-être prévoir pour nous, que le cas arrive est une fois de nous. Il ne s'agit pas d'aller rebalancer parce qu'on va rebalancer 32%, on va redéfinir 32% du budget, nous connaître toute l'argent, pratiquement les deux tiers du budget, c'est pratiquement un don au bien des prêts. Nous rétablir cette confiance entre nous autres, entre notre façon de faire et l'international pour nous débousser l'argent. Eh bien, c'est le journaliste qui a gagné une relance à premier thème que nous commençons à débattre là. Justement, sur la stabilité des prix, Mme Malinga, qui option directe ou bien indirecte pour arriver dans la stabilité de prix? Bien, moi je n'ai pas que je gagne trois mesures principales. On est capable de dire peut-être une réorientation des habitudes alimentaires très, très difficiles et on n'est pas capable d'obliger mon nom de manger, ça n'est pas voulait manger ou pas manger, ça n'est habitué à manger. On a gagné un circuit d'approvisionnement de produits en Haïti que l'État est capable de gagner un plus gros contrôle de nous. Et troisièmement, c'est vrai, c'est la production nationale. Nous avons besoin de consommer 500 000 tonnes de riz, nous avons produit 200 000, ce qui fait qu'on a gagné le choix entre essayer de capter 300 000 qu'on a besoin et en même temps qu'on a augmenté la production nationale et augmenté la production nationale avec les méthodes agricoles, avec le cadastre, avec les techniques, avec les semences. Oui, M. Martelly ? M. Martelly ? M. Martelly ? Oui, si vous avez une réponse, si vous avez une réponse sur la question que Godson a posée concernant qui option pour stabiliser prix ? Bon, ce sont des options plutôt à long terme, par exemple, nous parlons de stabilité de prix, stabilité de prix. Dans les 100 jours, dans les 100 jours. Dans les 100 jours ? Oui. Dans les 100 jours, stabilité de prix, c'est encore une fois et se mettre avec les partenaires, les différents interlocuteurs, de telle sorte qu'ils absorbent les prix pour qu'ils achètent à un certain niveau. Et parce que, dans d'autres cas, on ne pourra que parler du long terme et on pourra même parler de chute des prix parce que les prix ont baissé seulement les gains abondus et marchandisants souterrains. Donc, on peut même parler de chute des prix mais qui a garanti que la vie qui est après l'aller, on va faire relance agricole. Donc, j'irai plus loin que la stabilité des prix. Je parlerai même de la chute des prix de la vie à bon marché dans la mesure que nous faire relance agricole. C'est comme ça qu'on a parlé. Bien. Alors, on va continuer toujours dans le thème 1. On va rappeler que le thème 1, c'est les premières mesures d'urgence pour les 100 premiers jours. Il concerne ça nous saut de parler là, à faire la manger et besoin que 4 millions de monde en situation de sécurité alimentaire. Mais il concerne les approches de solutions qui concerne 1 million de monde qui en situation précaire dans le camp. Il concerne également définition de nouvelles approches de relations avec la communauté internationale. Alors, c'est dans le groupe que les journalistes vont poser la question. Le deuxième journaliste qui nous va accorder la parole tout de suite pour poser une question qui a un rapport avec le thème 1 que nous saut de rappeler là, c'est Lucien Jura. Mme Maniga, M. Mantelli... Alors, excusez, mais c'est M. Mantelli qui va répondre tout de suite. D'accord, question pour les deux. Oui. A peine, nous avons hérité de pouvoir, sinistré 12 janvier, nous allons en plein dans la période pluvieuse, cyclonique. Concrètement, qui ça dans le plan nous gué pour nous relocaliser pour nous faire ça et puis tant nous baille tête nous pour nous le faire. Malheureusement, depuis tantôt un an et deux mois, nous kawe qui sa que actuel gouvernement fait peuple la kado. Il fait le kado ou vie en battante que c'est pas ça nous voulons. Ou vie qui inacceptable. Donc, fome di ou que peuple ça a son bon peu parce que yon chit attend. Nous même nous dit que nous gué un plan pour yon ou un projet pour yon. Cependant, nous pays pauvres comme ça, nous décidons que nous pas passer par un abri transitoire. Ce qui veut dire que nous pas le passer par des projets de low-cost housing, des maisons à bon marché que nous n'avons pas implémenté. Par exemple, nous prenons deux semaines pour le fond de l'aise. Ou bien, c'est deux semaines ou deux jours. L'essentiel c'est que nous avons déjà identifié des terrains qui existaient pour yon pour yon pour yon nous prenons construit au moins 20 000 par année au moins. Et nous avons des côtés à prendre l'argent. C'est là que la chose devient la plus facile parce que nous faisons des recherches déjà. Mais nous avons identifié par exemple une bonne parcelle de terre. non seulement nous voulons avec l'OAZ mais nous voulons développer des communautés parce que nous vérifions que l'on retire les places ou les titans nous voulons même si il ne s'agit pas de l'environnement qui a l'école qui a une clinique qui a un travail qui a la santé et pour ceci son projet prend temps mais nous identifions déjà et nous identifions l'argent pour parler de l'argent on a relevé une liste une liste l'argent que nous avons disponible rapidement dès qu'on monte au pouvoir juste par une bonne gestion des affaires premièrement nous avons 322 millions de dollars sur la frontière dû à la contrebande 322 millions de dollars nous avons 100 millions de dollars que nous avons créés avec l'optimisation de la gestion financière en parlant des chèques zombies des perdièmes de la gasoline et des voitures de l'état des voyages nous avons 50 millions que nous avons dans une bonne gestion de l'EDH attention ces chiffres sont disponibles c'est une affaire publique 200 millions 200 millions que nous avons attrapé qui viennent de projets fictifs de l'état et de surfacturation qui veut dire que l'état qui a géré nos votiers dit qu'il faut que j'allais pour faire l'argent nous avons 100 millions que nous avons en mauvaise utilisation des fonds de l'international l'international il y a de quoi qui est mal dépensé nous avons 32 millions que nous avons dans la lutte contre la faude la contrebande la collecte des taxes et la bonne gestion des douanes c'est pas mon qui vient à dossier ça les disponibles là en Haïti merci bien madame Maniga et c'est à tout par pour répondre à la question oui Michel Montelli ma première c'est tout chiffre ça n'est pas besoin de faire travail là ça me dit c'est que effectivement tout chiffre ça il est disponible mais pas disponible dans les 100 jours ça c'est évident on a prêté dans le cadre première question que vous posez à c'est à dire les 100 jours qui donc tout en série de chiffres que monsieur Montelli baille que bien entendu personne n'a pas étonné de ça mais que c'est pas dans les 100 jours que nous avons gagné et je crois que nous avons gagné pour nous dire dans les 100 jours c'est que dans les 100 premiers jours communauté internationale et communauté internationale il y a gardé il y a observé il y a qui moun qui est dans le gouvernement qui est première mesure précisément qu'on prend en ce qui concerne moun qui est dans le cadre de 1193 camps dans la zone métropolitaine et ailleurs nous avons gagné 1.500.000 moun moi je crois que ce qui est commencé mais qui n'est pas fini jusqu'à présent c'est le recensement de moun qui est là et m'aider précisément qui est à la main est-ce que vous voulez tourner la caille dans quelle situation caille est-ce que le cas est net est-ce que le fragiliser est-ce que le carré est-ce que vous voulez tourner la province nous connaîtrions tout le monde qui est allé en province 600.000 moun qui est allé à la province mais une grande valeur qui tourner pour la province parce que la province n'est pas bon qui est allé qui est allé qui est allé qui est allé à la province et qui est allé à la province effectivement logement c'est le même qui attire attention le plus attire attention le plus merci c'est que c'est un fondamental qui est allé qui est allé mais il y a un approche qui est à la fois économique sociale même tu n'as pas dit capable de tourner basé sur le respect fondamental le monde qui a vivé en tant et qui a réellement changé monsieur Mantelli si vous voulez ajouter un bagarre ou bien sûr une réponse rapidement je me dis qu'au moins même le comme ça que je me suis identifié il n'est pas disponible même le plan pour une direction battante je ne me suis pas mentionné l'autre que je me suis identifié déjà qui évaluait à 10 millions de dollars le mois que nous avons créé nous-mêmes à travers les revenus de l'État et ça c'est il m'a profité du tout et le travail que je me suis fait comme madame quand je me suis fait je me suis dit ce travail c'est que je me suis fait pour qu'on ait qui est une ressource pour qu'on travaille donc c'est le RAC salier le RAC c'est que quand on commence le travail pour qu'on s'en va le faire c'est pas le pour qu'on a cherché maman pour qu'on a cherché autre moment c'est le pour qu'on trouve ce point et nous t'es calé en jeune garçon pour qu'on commence le travail pour qu'on a saut dans sa lière madame Maniga pas de commentaire pas de commentaire mais journaliste on ne peut profiter tant ça pour nous relancer oui oui pour tout préciser que moi je ne suis pas rédacteur en chef journal le matin rédacteur en chef c'est monsieur Clarence Fortunet je suis plutôt directeur général du journal donc c'est une précision importante bon et une grosse question pour monsieur Martelly il y a des chiffres qui tombaient là en fait on parlait d'une bonne gestion des ressources de l'état pour qu'on a un corps pour faire son besoin notamment à partir de son premier jour le 7 mars le 7 mars c'est l'article qui fait état justement de monsieur Martelly qui n'est pas tout à fait un très bon gestionnaire de ses propres avoirs financiers et que trois maisons que la banque obligée saisie et que on ne peut pas payer normalement et que ou juste partie ou pas à négocier même l'hôpital un peu fait poursuite contre vous même peut-être pas paye bill qu'est-ce qui nous à partir de ces données disponibles de vos propres gestions de vos propres affaires qui garantit qu'une gaine toute l'agence ou tout chiffre ça ou que ou pas ou pas ou pas ou pas ou pas ou bien dès qu'il s'agit des affaires de l'état très facile premièrement la question de l'hôpital est fausse la question des investissements elle est vraie d'ailleurs pouvoir investir dans trois maisons ça veut dire beaucoup et Donald Trump l'a fait Donald Trump a perdu beaucoup beaucoup d'avoir quand il y a eu ce phénomène qui vient au télévage encore crash économique ça et c'était un bagarre qui rivait tout le monde et d'ailleurs je ne suis pas responsable de mes investissements si vous voulez je vous mets en contact avec madame Natasha Magloire qui a tout géré pour moi j'ai perdu trois maisons ça n'a rien changé de ma vie j'ai continué donc ça veut dire que ça arrive dans la vie c'est tout même j'ai un emballement j'ai eu une carrière succès mais j'ai eu de mauvais balles l'essentiel c'est que le bilan reste positif par rapport aux affaires de l'état est-ce qu'il y a une garantie que vous pouvez être un très bon gestionnaire encore pour vous rappeler pour vous rafraîchir la mémoire ça fait deux secondes que je vous ai dit que tout avait été géré par madame Natasha Magloire mon real estate agent il y a d'autres questions oui est-ce que nous ne pas risquer au moment où il faut rendre compte que ou dit que tel aspect qui t'est géré c'est pas où que t'es responsable je me dis bêtise je me dis bêtise je reste un homme honnête d'ailleurs je vous dis que cette partie de cette question d'hôpital est fausse et que pour les investissements c'est vrai quand j'ai dit des bêtises je l'ai avoué quand j'ai descendu le ping ping je l'ai avoué donc maintenant je reste honnête malgré tout malgré mes déboires je reste honnête et soyez-en confiant je resterai honnête être honnête serait qu'on prend contact avec la banque là et on négocie à Velle c'est que serait que on prend contact avec la banque et on négocie avec lui non il a le droit il a le droit c'est bon je me dis ça depuis posé 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 mon courant laissez-moi laissez je peux répondre à monsieur reprenez pour moi s'il vous plaît monsieur vous me négociez à madame avec la banque je vous dis que madame Magloire est responsable de mes investissements ça s'est passé mal tout comme monsieur Tromp ça s'est passé mal et monsieur Tromp reste un grand homme si vous voulez maculer et faire de moi un petit homme allez-y je continue sur ma voix merci merci compliment et nous avons l'autre petit temps pour vous m'avez invité nous poser une question merci le public s'il vous plaît m'appelait le public là parce que le public là en principe il n'est pas supposé applaudir il n'est pas qu'il n'est pas il n'est pas qu'il n'est pas il n'est pas qu'il y a et la vie il est pas organisé de nouveaux espaces de vie pour votre ça nous rappelle il n'est pas qu'il n'est pas Bien, M. Martelly, il y a une réponse concernant l'incident, que ces systèmes combattent depuis longtemps. M. Martelly, il y a 30 secondes. Un système qui existait déjà, que Mme Maniga fait partie de lui. Un système qui voit là que Mme Maniga m'a excusé devant l'auditorium parce qu'ils recevront un CD qui dit le mot de Michel Martelly aux femmes hier pour la fête des femmes. C'est comme ça que Mme fait campagne. Non, 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 non. Je demande. Non, non, non. Si vous n'avez pas envoyé, s'il vous plaît, s'il vous plaît, vous, 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 s'il vous plaît, 30 secondes à Mme Maniga pour répondre que l'incident sera clé. Vous pouvez répondre, répondez, Mme Maniga, répondez. Mais je réponds, je réponds. 30 secondes, Mme Maniga, l'incident sera clé. Pour commenter à propos de l'incident, il n'y a rien pour moi avec l'incident. Deuxièmement, vous parlez de l'embarré qu'on recevra. Moi, j'ai consulté tout le temps sur Internet. Ce n'est pas moi-même qui me voyait pas sur Internet. Ce n'est pas moi-même. Et ce n'est personne qui me parle. Vous m'avez consulté tout le discours que je fais. Vous m'avez joué une parole contre vous. Vous m'avez consulté tout le discours qu'on fait. Chaque discours, il y a son attaque qu'on fait contre moi. Une anecdote. Je ne vais pas jamais répondre. Une anecdote. Une anecdote. Je ne vais pas jamais répondre. Non, pas des anecdotes. Une anecdote. Vous faites des attaques et je ne vais pas jamais répondre. S'il vous plaît, M. Mantelli, au moins pour aujourd'hui, on ne comporte nous un monde de bien. Oui, même nous sommes bien. Bien, incident clos. Merci, le public. Merci, le public. Merci, l'incident est clos. Nous allons continuer, comme on avait dit. Désolé, 30 secondes à chacun. J'ai accordé, c'est fini. Je peux répondre, non ? Nous allons passer. Non, nous allons continuer parce que nous, là, pour débat, pour public, là. Public, là, besoin de gagner information sous le programme, nous. Public, là, besoin qu'on ait. Qui, ça, nous, va le faire. Donc, dernier point avec le journaliste, c'est à ça, nous, va le passer. Et maintenant, des journalistes, s'il vous plaît, pas de polémique. Posez questions sous le thème, là. Oui, oui. Merci. Alors, justement, en parlant de Kanyo, il y a un risque de bidonvilisation avancée, parce que nous avons regardé ça qui est passé dans la zone Nord-Port-au-Prince, côté Kanyo, établi de manière anarchique et il y a un très gros risque de bidonvilisation. Comment nous sommes capables de contrer le phénomène de ça et faire en sorte que Bagayo rentre en place? Bien. Monsieur Mantelli, s'il vous plaît. Bon, nous avons un risque de bidonvilisation. L'État a un contrôle PIA. Il va falloir que l'État reprenne le contrôle du territoire et son barriquet important pour nous rétablir l'autorité de l'État. Et c'est un fait exprès, ça que passez là, puisque nous nous connaissons exactement de qui ça va parler. On va parler de Cancana, côté le grand terrain que l'État offrit à la population et une montée de n'importe qui, j'en soulis. Là, c'est une mauvaise foi parce qu'il n'y a qu'à planifier. Il aurait pu mieux planifier. Nous même, ce que nous devons faire, puisque l'État est installé et l'État est déjà établi, c'est venir avec un projet, un projet qui est fiable. C'est-à-dire que nous présenter à la population ça, faire participer encore dans la construction, ça n'est qu'à faire pour nous dans la zone, du moins dans la reconstruction. Et créer confiance en ça qu'il nous a besoin encore, justement pour qu'il nous vienne avec un plan qui représente ça que nous voulions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prendre le terrain parce que même l'État n'a pas de prendre le terrain, ce n'est pas ça que vous voulez. Donc, ils auraient pu non seulement prendre le terrain, mais de préférence, mettre un fond, un fond de crédit, côté que oui, c'est là. Pour aller là, pour aller là, pour aller prêter, pour aller bâtir un petit cahier, mais tel modèle que nous imposer, mais tel effort pour faire, ou qu'on passe par le fond de crédit, ou qu'on passe par l'écran dans la diaspora, de telle sorte que nous même nous avons travaillé toujours, nous avons mis de l'eau, nous avons préparé le terrain, et puis, pour dériver, on va faire la différence. C'est tout simplement le manque de bonne volonté, de bonne foi de l'État qui est là. Parce que, avec déjà, avec les instruments, la machine du CNE, mais mon tracé sont au top. Moi-même, le président, nous avons déjà fond de tracé, nous avons déjà des routes, nous avons déjà des espaces qui sont libres, comme les espaces de loisirs, et nous avons déjà quitté un espace vide, même l'homme qui a été bâti sur le lit, qui représentait qu'on a fait un marché public là, quitté un espace vide, qu'on a fait l'école là à l'avenir, mais là, on a remis un mot sur terre aux gens, et puis livré à eux-mêmes, donc il n'y a aucune planification dans cet État. Il s'agit justement de changer ce système auquel appartient Mme Manéga, ma concurrente, et de telle sorte qu'on vient avec une nouvelle façon de penser, un esprit jeune, un esprit frais, il faudra parler de nouvelles technologies, de la bonne gouvernance, de l'honnêteté, du courage, et pour nous aider à changer de condition. Mme Manéga, s'il vous plaît, Jean-Ouère risque de... Oui, non, ça fait troisième point que M. Mantelli identifiait à un système. Mais elle n'a pas défini quel système ? Système politique ? Système économique ? Système social ? Non, M. Mantelli, on n'a pas appartenu à un système ça. Mais cependant, on ne peut répondre à ça, ça fait troisième point, c'est une provocation, on ne peut répondre à ça, ça fait le système, non ? Si vous voulez, nous n'avons pas un débat uniquement sur le système, on ne peut répondre à une question du journalisme. Oui, dans le fait, il y a deux catégories de camps. Il y a des camps qui sont sur des terrains vagues, qui ne sont pas connues si c'est pour l'État, si c'est pour des particuliers. Et il y a des camps que, par exemple, dans Pote-Ou-Bresse, il y a des camps sur le champ de Mars, il y a des camps sur la place Boyer, et sur la place Saint-Pierre, par exemple, dans Petit-en-Ville. Quand ça y a eu, il n'y a pas de doute, il faudra complètement évacuer les gens. Quand c'est place publique qu'il y a, et le champ de Mars, il y a des camps pour retourner le champ de Mars, il y a des camps sur la place Boyer, place Boyer. Il y a d'autres camps qui sont sur des terrains vagues, qui n'ont effectivement pas très aménagé. Mais cependant, dans un cas comme dans l'autre, ce n'est pas sorti mon y a son camp, on va ou tente pour mettre y a ou en bas ou l'autre temps. Mais quoi que, grand problème d'aménagement du territoire, d'aménagement des espaces urbanisés, des espaces de logement dans le pays, et ça n'a pas concerné seulement les victimes de la terre-là. Ça concerne une bonne valeur de la population haïtienne, dont tout captant des logements décents, même si, côté après Théa, il n'y a pas de crasé. Qui donc, c'est une approche globale qu'il faut faire, avec, bien entendu, une priorité, à mon qui est victime de tremblements intérieurs, quand c'est eux-mêmes qui a souffri, mais cependant, c'est quoi ? Que l'approche a différencié, selon qu'on va parler de camps, qui est dans Mitenvilla, Mitenvillio, avec des camps qui sont en dehors de la ville. C'est évident que l'espace pour aménager, c'est occasion. Occasion de malheur, ça, qui frappait nous, occasion de repenser l'aménagement urbain, non seulement de Port-au-Prince, mais d'autres villes de pauvresse. Et dans ça, évidemment, gagner des espaces de logement, gagner des espaces publics, des espaces communs, corrélir l'école, corrélir la place publique, corrélir le marché, corrélir l'église, etc. Et ça, c'est peut-être ça, pour ne mettre le nom, pour éviter 100 jours, mais malheureusement, ce n'est pas en 100 jours qu'on est capable de réaliser ça. Bien, alors, on va parler sur le thème 1, avec différentes questions, différentes réponses que nous avons, pour nous aborder tout de suite le thème 2, parce que le temps après nous, la guerre, quand même. Le thème 2, on va rappeler, à tout au niveau des spectateurs, que ça concerne la justice et la sécurité. Bien sûr, mais malheureusement, il n'y a pas vraiment de poser questions sur l'autre point concernant la relation avec la communauté internationale. Donc, nous allons passer à le thème 2A, parce que le temps est épuisé. Donc, le thème 2A, c'est la justice et la sécurité publique. Et nous allons demander tout de suite à Gautson-Pierre, poser la première question à Candidario. Candidario a eu trois minutes pour répondre chacun à la question que Gautson-Pierre pourra poser concernant la justice et la sécurité publique, qu'il s'agisse de la redéfinition de l'État. Pénalisation du crime ou encore système carcéral. En Pilemune, la société a demandé depuis longtemps pour l'État changer. À question que Gautson-Pierre pourra poser concernant justice, sécurité publique, qu'il s'agisse de redéfinition de l'État, pénalisation du crime ou encore système carcéral. En Pilemune, la société a demandé depuis longtemps pour l'État changer. Présence sur tout territoire, assurer services sociaux pour tout le monde, garantie, respect, droit citoyen. C'est une série de défis que nous faisons face à eux. Alors, on a cinq mandats présidentiels. qui étape précise que nous sommes capables de suivre pour arriver justement à l'objectif SAEU? Bien, Mme Maniga. Merci. Eh bien, là, il y a parlé de l'État, en général, mon confusion. On confondit l'État avec le gouvernement. Alors que le gouvernement, c'est le pouvoir exécutif et que l'État guéit, précisément, le pouvoir judiciaire, le pouvoir parlementaire, la dernière. Ensuite, c'est de bonnes guerres en Haïti comme ailleurs pour accuser l'État. Et nous-mêmes, en Haïti, nous n'avons pas les moyens pour nous envisager l'État-providence, c'est-à-dire l'État qui a fait tout le monde. Mais nous, il y a une nécessité pour l'État gestionnaire, pour l'État ordonnateur. Ça voulait dire que l'État, non seulement, l'a rempli rôle à travers les trois pouvoirs, mais en outre, l'État ça a tout, lit ses partenaires avec le secteur privé, par exemple, avec les associations et tout, pour être capable de bien gérer le bien public au service de tous, même insister sur le fait qu'il ne faut pas confondre l'État et le gouvernement. Deuxièmement, question de la justice. On est quoi que l'habitude dit en Haïti que nous aurions raison, que tout juge corrompu, que la justice n'a pas existé, que font payer pour la justice, etc. Et tout ceci est vrai. Nous n'avons pas suffisamment de tribunaux, nous n'avons seulement 27 juges d'instruction, nous n'avons 34 juges d'instruction, 27 juges de siège, nous n'avons pas sur mon alain province pour un sacré tribunal de paix, c'est pas un camp fort ronde, nous n'avons effectivement un problème de l'institution que nous aurions la justice, nous avons un problème de s'arrêter la chaîne pénale, c'est-à-dire depuis que nous n'avons arrêté jusqu'à ce qu'on est en prison, nous avons un problème de s'arrêter, nous avons un problème en ce qui concerne la formation des magistrats, la formation des avocats, nous avons un problème en ce qui concerne l'application des codes, nous avons un bon code, même si ils ont remonté à Boyer, mais ils ont amélioré de temps en temps, nous avons un bon code et Haïti, les mêmes partenaires dans certains nombres de conventions. Nous avons un problème, nous avons de bonnes lois, mais qui ne sont pas appliquées, nous avons une nécessité pour nous gagner d'autres lois, par exemple, sur l'école de la magistrature ou bien alors, enfin, pour nous gagner le conseil supérieur de la magistrature, nous avons d'une part appliquer, ça nous a gagné, améliorer, si c'est nécessaire, de l'autre, nous avons une nécessité de nouvelles lois de façon à ce que justice-là, nous avons un bon justice de proximité, un bon justice qui est valable pour tous, c'est bon justice comme fait à la tête du client et l'indépendance du pouvoir que aurait-il le pouvoir judiciaire. Merci, Madame Maniga, Monsieur Mantelli, et c'est à vous même que vous avez trois minutes pour répondre à la question de Godson-Pierre. Je dis tout simplement que nous avons un justice, nous avons un pouvoir judiciaire en Haïti, et on a dit que trois pouvoirs, qu'il s'agisse de l'exécutif, de l'exécutif, du législatif ou encore du judiciaire tout dysfonctionnel, la police est sous contrôle de la justice, le budget de la justice est de 1%, et non, 1% ça, 80% allé pour la police, donc, à qui ça que la justice n'entraîne ? Ce pouvoir judiciaire n'existe pas parce que il n'y a pas trois juges plus le président de la Cour de cassation et le vice-président de la Cour de cassation qui pouvait faire cinq juges qui pouvaient faire que pouvoir exister, qui pouvaient créer CSPJ, le Conseil supérieur judiciaire, et donc, en fin de compte, nous, nous, que l'état de droit qu'on a cherché, n'est pas qu'à exister en Haïti, n'est pas qu'à exister parce que l'état de droit, c'est leur ou qu'on justice qui équitable, qui pour tout monde, et côté que, et même leur, la plus haute instance qui l'exécutif, par exemple, qui prend mesure de loi d'urgence qui décrète que la prête pour trois mois en plus là, ou pas gain recours en inconstitutionnalité, parce que, justement, on n'a pas le, on n'a pas le, on ne peut pas aller devant la haute cour de justice parce que ou bien président sénat, c'est vrai, mais ou pas gain le président de la cour de cassation, ou pas gain le vice-président de la cour de cassation, ou pas gain l'école de la magistrature qui l'a, donc le pouvoir judiciaire n'existe pas, je dirais carrément, il y a certains membres qui sont là, mais ça n'existe pas. Au niveau de la police, la police elle-même, n'est pas encadrée, n'est pas structurée, n'est pas gain condition pour le travail et pas plus tard qu'hier soir, moi rencontré un policier qui montrait mon cadre de débit que l'État a bali pour le manger chaque jour et cadre de débit ça, c'est chaque mois pour mettre des fonds sous l'eau et monsieur a expliqué que c'est chaque deux mois que mettre fonds sous l'eau ça veut dire qu'il paraît que l'État ou bien justice là qui a régulé la police à un moment est à suggérer monsieur pour manger chaque mois ou chaque deux mois donc c'est pour vous dire qu'on n'a pas le matériel nécessaire on n'a pas les tables de loi ok on n'a pas un recours en inconstitutionnalité et tout est dysfonctionnel même le Sénat maintenant et le tiers du Sénat n'est pas là la chef de député n'est pas là et l'exécutif est constitutionnel parce que les bons lois ne sont pas contre Karyl donc c'est pour vous dire qu'on ne peut même pas parler de justice maintenant en Haïti Mme Maliga vous avez une réponse ou un ajout quand vous avez une question à une question non bien alors simplement la haute cour de justice quoique Michel Mantelli on vous a mal conseillé sur la haute cour de justice d'accord moi des conseillers judiciaires expliquent au Sahorele la haute cour de justice et qu'est-ce que j'ai dit vous l'avez juste mentionné en parlant du président du Sénat et que par un président de la cour de cassation c'est quoi pour vous la haute cour de justice bon d'après les informations que j'ai parce que moi je ne suis pas avocat pour aller et pour faire recours devant la haute cour de justice mais c'est quoi la haute cour de justice c'est quoi c'est mettre ensemble ce conseil ce conseil une cour qui devra décider qui devra trancher non mais c'est quoi la haute cour de justice la haute cour de justice c'est le Sénat non la haute cour de justice monsieur Mantelli ou attaque ou dit comme dit mon constitutionnaliste m'autoproclame même pas du tout je fais des études on ne va pas parler de ça mais l'on va parler de la haute cour de justice il faut qu'on ait que c'est le Sénat qui est la haute cour de justice madame la liga s'il vous plaît s'il vous plaît le public alors m'appeler m'appeler candidat monsieur Mantelli oui vous avez un droit de réponse si vous avez besoin de répondre je n'ai jamais dit que j'étais constitutionnaliste d'après ce qu'on m'a appris et pour aller pour la haute cour de justice il fallait que le président du Sénat soit là et le président de la cour de justice non je vous ai prédé c'est quoi finalement qu'est-ce que c'est comme candidat alors m'appeler nous que nous pourrons le gagner en fin de débat nous pourrons le gagner s'il vous plaît le public merci public s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît il va falloir rappeler nous que nous pourrons le gagner ou tant de questions réponses avec entre candidats donc on a utilisé tant ça pour le moment nous pourrons continuer avec les journalistes tout de suite parce que les journalistes qui déposent des questions il y a un droit de relance là actuellement et Marcus Marcus Garcia oui s'il vous plaît merci Elisabeth bon et c'est toujours à propos de justice sécurité publique là et justice là quand tout de candidats ont élevé ces gros problèmes nous en Haïti et sécurité publique là nous connaît que son force étrangère qui assure il faut ne pas oublier ça bon nous pas nous avons une question qui est importante c'est Kadas là candidats ont tout de y a parlé de plan pour reloger sans abri mais c'est soukibo c'est terre c'est ça à qui est terre en Haïti tel état qu'on peut nous occuper et c'est pas seulement sinistré seulement qu'on occuper comment récupérer de terre pour un développement qui est harmonieux ensuite nous connaît que question foncier à qui appartiennent les terres là les débouchés tous sur investissement grand pile monde qui a voulu investir en Haïti mais il y a peu question terre à qui appartiennent les terres la question du foncier du Kadas est une question qui est primordiale ok monsieur Mantelli ou qu'on réponde sur question Kadas là je dirais tout simplement qu'après une minute c'est pas trois minutes oui non c'est une minute relance une minute après séance de travail avec l'OEA je dois vous dire qu'elle travaille sur la question des cadastres malheureusement ça va nous prendre du temps la prend un minimum de deux ans pour commencer à identifier certaines terres au maximum de sept ans donc entre temps ce que ça me proposait moi-même je me proposais que l'État est instituel dans les cas prioritaires pour avoir des investissements lourds pour créer un emploi je me proposais que par exemple si on litige que litige là que litige là les fêtes est devant la justice mais que l'État dans un pareil cas par exemple qui a décrété le domaine d'utilité et publique que le permet de faire un investissement et que le litige l'a digéré l'État lui-même rembourser mon propriétaire c'est simple Madame Maniga s'il vous plaît bien en ce qui concerne la propriété foncière en Haïti on connait que l'État est un grand propriétaire mais qu'il y a deux catégories de terres les gains des terres du domaine public que le PACA ne s'est pas accédé du tout et les gains des terres du domaine privé cela dit l'État malheureusement responsable du cadastre l'État pas même connaît qui coté le guéter qui quantité telle que le guéter et l'équité par exemple des municipalités et ça c'est deux antiques de la constitution qui est responsable de ça que des magistrats communaux dans certaines régions ils ont prend des des terres de l'État ils ont l'État pas réclamé l'État pas affirmé droit l'État quoi que en ce qui concerne le domaine privé de l'État l'État capable de disposer effectivement de tes saillots pour y aménager par exemple relocation des gens qui vivent sous l'État et surtout pour permettre aux investisseurs étrangers de louer au moins cette terre bien bien il y a des journalistes il y a des relances s'il vous plaît oui oui mais pour l'État reprendre domaine privé cela implique justement aux questions qui sont levées là l'autorité de l'État si par une justice rétablie si nous pas rétablir l'autorité de l'État l'État il est impuissant bien sûr est-ce que c'est bien ou bien dit que c'est pour l'État reprendre terre privée domaine privé de l'État que l'on envahit de l'État l'impératif que le gain c'est certain et moi peut-être peut-être que dans certains cas l'État qui s'est le gain mais pas dans la totalité puisque justement nous connaissons des autres qui réunissent pendant les dernières années et donc il faudra attendre il faudra attendre moi l'homme pas les deux tel que m'identifiez déjà chose drôle il s'agit de négociations que je fais avec des terrains qui ne partent pas tenir à l'État pour déplacer l'agence des terrains qui ne partent pas tenir à l'État bien Madame Maniga non simplement mentionner juste mentionner le droit qu'a l'État d'exproprier pour des raisons d'intérêt public cependant expropriation il faut qu'il fête selon des lois qui existaient malheureusement qu'il y a eu des expropriations mais il y a eu aussi beaucoup d'abus qui sont faits et le public là en tout cas moi-même il y a eu des propriétés plutôt et qui n'étaient pas de nues propriétés qui n'étaient pas de nues propriétés qui n'étaient pas de droits expropriés mais il faut que l'État ait le bon exemple pour commencer par appliquer les lois que les mêmes en matière d'expropriation bien une dernière question de candidat de journaliste parce que nous avons fini avec deuxième thème c'est ça nous devons venir sur l'aspect consolidation système démocratique et notamment sur la question qui a déçu à madame Maniga normalement nous ne connaissons que le parlement presque dysfonctionnel nous gagnons la cour de cassation qui n'est pas Jean-Mégo Président ce qui est grave c'est qu'on a eu une prolongation de mandat du chef de l'État et question maintenant nous ne connaissons madame Maniga souvient le président de la République qui le mandat d'avoir fini puisque nous connaissons le président supposé c'est 14 et 7 février la constitution qui le mandat d'avoir fini et qui sont capables de faire pour remettre le système dans ce rail légal pendant notre palais de réforme de l'État et bien là nous sommes tombés effectivement dans la constitution et dans la manipulation que nous faisons de la constitution le constituant et si nous avons demandé le pardon déjà nous commettons une erreur grave c'est qu'il a fixé une date il n'a pas fixé une délai il a fixé une date 7 février et je vais comprendre c'est que dans l'histoire constitutionnelle nous avons des débats de ce genre qui étaient fait en 1950 et en 1902 nous avons le même problème que ça nous avons une date précise de la constitution alors si vous voulez respecter la constitution c'est le 7 février m'a monté en mai 2011 m'a promis de pouvoir le 7 février 2016 maintenant maintenant nous avons gagné un processus d'amendement de la constitution qui est en route qui pour terminer nous avons la 49e législature pour que nous avons accepté une proposition d'amendement et moi-même je m'ai dit loin moi-même je m'ai proposé une nouvelle constitution et mes crimes de A à Z qui publiaient année passée nos livres plaidoyés pour une nouvelle constitution cependant en tant que chef de l'état m'a respecté procédures d'amendement qui en cours quand il commençait déjà en septembre 2009 49e législature l'a s'élimentée avant que le président préval avait le temps pour le promulguer mais que c'est sous gouvernement pendant que il n'y a pas appliqué cependant m'a observé ou attitude de neutralité à l'égard de commande à l'Assemblée qui vous a fait l'autre constitution c'est pour moi qu'on est capable de décider par décret c'est pour moi qu'on peut décider en consensus avec d'autres juristes d'autres constitutionnalistes qui sont dans le pays il y a population haïtienne dans tout modèle disant si oui ou non il y a l'amendement constitutionnel ou bien il y a l'autre constitution mais en tout cas engagement qu'on prend c'est précisément de respecter sa constitution parce que moi-même légalise tout sous loi par bord pour changer si il n'y a pas qui est pas dans la constitution on est capable d'amender mais tant que constitution existait il faut faire effort pour respecter j'aimerais relancer sur ce point et me songer que au fond de déclaration sur Radio Caraïbes au plus fort des protestations contre M. Préval été 2010 qu'on dirait que M. Préval n'est pas capable de changer constitution mais on l'autre président n'est pas capable faire ni M. Préval ni notre président n'est pas capable de changer constitution ni capable peut-être prendre initiative de convoquer une assemblée constituante mais elle n'est pas capable de faire le gros point avec un décret ou avec une résolution Ok, merci Alors Mme Maniga M. Martelli nous intervenus en pire sous axe de justice mais sécurité nous parle Mais M. Martelli il faut qu'on réponde excusez Julien nous va le faire M. Martelli répondre d'abord sous consolidation système démocratique et puis après ça s'il vous plaît Merci La question à Mme Maniga c'était justement qui leur pensait au premier pouvoir Mme Maniga dit que la première liste 7 février normalement est-ce que l'encadre pour une capable de retourner dans institutionnalisation démocratique constitutionnalité est-ce que on pense faire même bagarre ou du moins on pense continuer sous logique 14 mai Justement pour remettre le pays sur ses rails m'a facilité toute bagarre m'a m'a fini le 7 février mais encore une fois c'est malheureux que le tabic puis la constitution 87 n'avait pas décrit le bien et encore une fois nous victimes de sa système fait nous et j'en obligé nan kafou yal sa parce que nan jen le fait nan constitucion même li gon problème m'a 7 février 5 an sa ve si t'es monté 2 ans 18 mai fa ale si t'es monté jen yal la moune bal monté le 14 mai ou t'es yal an dit wap sa t'es le 14 mai parce que sa veut dire 5 an la constitution dit 5 an date pour aller 7 mai donc mon problème mon conflit et mon c'est son résultant encore de mon qui travaille les constitutionnalistes mon qui t'es fait mieux s'il vous plaît m'a voulé m'su que madame maniga patla d'un zon m'a voulé dit m'a voulé dit même mais mais encore moi j'almes mais encore et madame a dégaté là mais encore madame madame a dégaté là donc et même elle délic constitution le 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 courant de lui oui il va faire il va faire mais il était là il était qu'à des conseils md bay m'ont pas de bâtisseur ah oui certainement certainement de bâle ok de toute ta façon madame c'est pas c'est pas m'appeler aculé ou moi même pas capable madame maniga galant d'une madame je me permette pour même bousculé oh merci eh bien monsieur martelli conservez cette élégance de langage et d'attitude jusqu'au bout jusqu'au bout alors c'est comme ça que nous pras le tromper je vous suggère de différencier l'homme de l'acteur l'homme du show business en pile longueur et lucien s'il vous plaît mais vraiment 30 secondes pour lucien une minute pour chaque candidat s'il vous plaît alors nous remarquez que deux candidats débattaient suffisamment sous axe justicelant mais va aborder sécurité notamment présence ministère qu'en plus considéré comme atteinte grave à souveraineté nos dignités tout ça on gouvernement comment nous comptez aborder question sécurité et présence ministère monsieur martelli s'il vous plaît une minute un petit mot d'attente grave parce que nous t'appelons au moment sous la tortue de madame manigas et la tortue sous la tortue nous t'appelons au moment pour que le pays était intolérable donc avec ça ministère a vint entrer et ministère a vint un coup de main jodh a nous rappelé l'allée mais il faut nous nous appeler que nous nous avons besoin sécurité aujourd'hui la ministère elle-même a un plan de retrait ministère paré pour l'allée ministère qui commence en 2012 qui finit en 2015 il s'agit que nous nous avons l'état responsable qui fait des mises en place justement de telle sorte que les ministères allaient pour nous renforcer la sécurité qui a remplacé la ministère le problème est-ce que l'état en place est-ce que le commencé fait travail ça c'est le ministère pour parler de succès devra s'en aller et réussir son projet madame maniga s'il vous plaît son question qui est classique qui vient dans toute interview effectivement il me toujours dit plusieurs choses que m'a obligé synthétiser résumer premièrement c'est un président haïtien qui a demandé aux nations unies de venir deuxièmement haïti membre fondateur de l'onu il acceptait shot la qui baille conseil de sécurité au pouvoir coercitif troisièmement le départ massif de la ministra par priorité le gouvernement parlant quatrièmement que si ministra t'avale kounia nous avons grave problème de sécurité mais faut que nous gué un plan de départ progressif d'abord des soldats et parallèlement pour nous consolider la police nationale et pour nous mettre sur le plan d'installation d'une force militaire publique haïtienne nous continuer et nous pour aborder deux autres thèmes qui était prévoi pour Jodhia ma rappelez nous que c'est débat dans un deuxième tour que nous est où j'ai JIAP groupe intervention dans affaires publiques était présenté nous proposé nous Jodhia ma profité tout de suite pour me dire que JIAP a pas garanti que dans deuxième partie émission que nous pas gué aucun dérapage d'aucune sorte tout à l'heure nous regrettent sérieusement que il y a des questions privées qui étaient passées mais que dans deuxième tour nous prétendons strictement dans thèmes qui prévoient et nous présenter excuses à partie que ça est rivière maintenant nous préalmande tout en pile fair play une fois de plus et n'a demandé que tout moun capable et du côté de madame maniga c'est-à-dire que dans public là et du côté de monsieur Martelly que tout moun capable de faire play qui quand même était sous sen nan nous même alors qu'on peut faire play de l'autre côté tout et pas ablie que applaudissement et réaction n'ap kite yo pou la fin kote que n'ap ban ou moun un minute pou ovation de candidat nous mou mou profite tout avant que nous repren de bay ou directement pou rappele à jounalistes yo qui te répond aimablement à invitation que nous ten an se ou te vign poser question que donc n'ap par kebe strictement a tem qui prévo yo et na promercie encore une fois Marcus Garcia Lucien Jura Dalivalet et Godson Pierre qui te bien vle vini pou baie émission Sarah poik li supposé ganyen jodi a n'ap rappele tout que graç à collaboration digicel ou même téléspectateur ou même auditeur cap suive émission Sarah kounier ou capable de participer par SMS mou rappele que tem yo trez important parce que fokou pou participer il faut que ou tape étoile 180 étoile ensuite wap mette numéro candidat si c'est à un question que monsieur mantelite bien répond que ou vle baie support ou wap fait étoile 180 étoile 08 et puis wap mette numéro tem nan nous sou to de pommier tem yo tout al l'heure ce sera ou bien un ou deux si c'est pour madame maniga wap fait même bagaella seulement au lieu de numéro 08 wap mette numéro 68 wap mette numéro tem nan et wap fait s m'espérez que nous on est capable de participer parce que la très important pour nous même nous arrivons à troisième thème qui était proposé pour jodhia en rappelant que nous t'es ouais les mesures d'urgence pour laissant premier jour nous parlait un peu de justice et de sécurité publique et là nous aborde un autre thème qui est la reconstruction du pays chaque candidat a 3 minutes pour répondre à question pendant que le journaliste a une minute pour poser question et chaque monde a une réponse de une minute après avec un relance chaque monde moi que tout monde bien comprenne tout qu'on a l'est prenant forme alors reconstruction du pays et là c'est avec lucien jurat que nous pour poser première question madame maniga je dis un rêve tout haïtien c'est que nous avons l'état par janvier où nous avons l'état qui tournait vers la modernité avec la structure belle route bel aéroport port installation sportive culturelle tout ça qui engagement nous capable de prendre l'art devant le peuple ici aujourd'hui qu'au terme de mandane le peuple a une satisfaction dans ça et comment nous harmoniser le plan nous guérir avec ces IRH qui sont héritage nous pas participer là dans mais que nous vignes jouen bien madame maniga s'il vous plaît trois minutes bien effectivement c'est une section extrêmement importante qui a une dimension technique professionnelle là mais qui a un tour avec vision que nous avons pour le développement pays Tout d'abord nous avons peut-être taquiné mon guère mais la reconstruction du pays la reconstruction des villes détruites ce n'est pas tout pays heureusement qui était détruit même si bilan catastrophique 8 milliards de dollars de destruction etc on a pensé précisément construction ou fondation pays nous pensé d'abord aux physiques infrastructures physiques comme on dirait port aéroports etc routes dans le pays mais il faut que nous pensé tout à une sorte de refondation économique même que il y a un thème spécial sur ça et refondation nous parlons de l'être haïtien être haïtien ça ne veut dire rien nous 9 millions et chaque monde gagner identité palie mais cependant nous recevons en termes de mobilisation de la nation mais on parle de la nation haïtienne mais en ce qui concerne la vision nous avons dit c'est pour nous poser un certain nombre de questions comment nous allons le faire pour qui nous nous allons le faire avec qui nous allons le faire et nous allons gagner un chronogramme de résultats anticipés évidemment gagner des événements qui sont capables de arriver qui font que plein pour gagner un capable de travailler en ce qui concerne la refondation physique nous avons dit que nous connaissons que nous avons besoin à peu près 800 kilomètres de route nous connaissons que le port de port au presse a absorbé 80% du graphique maritime il faut que nous aménager port qui ouvre ce commerce extérieur mais cependant avec une exigence que le recette portuaire servie à l'État parce que nous connaissons très bien que il y a une corruption qui blahi dans le fonctionnement des ports surtout les ports de la province qui fait que l'État part entrer Maraïo on parlait tout de équipement sportif ça nous tombait dans le domaine de l'éducation c'est vrai éducation fort l'esprit fort l'esprit tout corps timonio et infrastructure sportive nous besoins ça tout il n'y a pas de doute ensuite nous sommes capables de dire avec quels moyens moyens c'est les moyens de l'État c'est où l'État entre en communication en collaboration avec secteur privé parce que l'État n'a pas capité toute bagaille et que nous avons besoin tout nous sommes ridés de l'aide internationale tout à l'heure malheureusement nous n'avons pas parlé de l'international mais peut-être nous avons eu l'occasion de revenir sous dimension internationale de problèmes haïtiens bien merci madame Maniga monsieur Mantelli sur la question de la reconstruction s'il vous plaît je vais répondre tout de suite à la question juste une petite note rectification article 185 de la constitution le Sénat peut s'ériger en haute cour de justice les travaux de cette cour sont dirigés par le président du Sénat assisté du président et du vice-président de la cour de cassation donc c'était juste pour corriger monsieur Mantelli madame j'ai mis trois minutes c'était juste pour corriger le cahier de madame non 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 bien que son équipe a applaudi d'ailleurs et que l'article 185 démenti pour parler de la reconstruction il est important il est important et impératif de séparer reconstruction quand on parle physique et la reconstruction de l'homme de l'âme haïtienne on a tendance à penser aux grandes infrastructures les ports aéroports qui sont des indices de développement et ils sont des impératifs cependant je dirais tout simplement qu'il faut faire la part des choses quand on a une belle route qui vous amène dans un village où les gens ne vont pas lire ne vont pas écrire il va y aller l'école et que route ça servit tout simplement à transporter charbon dans une zone vers la capitale sans doute qu'il détruit il s'agit plutôt d'identifier des projets économiques dans cette zone d'abord et ensuite pour porter une infrastructure qui a participé dans le développement économique c'est cette approche que nous allons avoir nous comprenons l'importance des ports nous comprenons l'importance des aéroports nous comprenons l'importance des stades et tout ça et encore il faudra bien que dans les ports qui sont à l'extérieur qu'il y ait des collectivités territoriales là que l'argent ne gère pas parce qu'il va falloir penser à décentraliser l'état aussi et le SACO participer pour développer les villes pas que cet argent revienne à l'état et que ça revienne à l'état central il faut que les développer zones liées en ce qui a trait à la reconstruction maintenant je dirais des ports et des aéroports on en a parlé de l'autre côté mais peut-être qu'on n'a pas identifié les sources qui va dire qu'il faut l'argent absouti c'est vrai qu'il y a l'argent reconstruit mais nous même nous connaissons à travers tous ces points que nous avons entreprise qui est le BOTO qui est en anglais build, operate and transfer construire gérer et transférer des entreprises qui sont bâtis un port mais comme vous investissez l'argent vous avez une responsabilité pour gérer l'argent pour rentrer l'argent et puis selon les négociations que vous faites que le 15 ans que le 20 ans que le 25 ans après ça vous mettez le pays à l'argent donc c'est pour nous dire que nous nous sommes sous l'argent de la reconstruction que nous promettons seulement nous avons un développement durable parce que nous identifiez les sources de financement ça c'est la nouvelle façon de penser ça va exister dans l'ancienne génération il n'est pas habitué à ce système neuf c'est que nous sommes dans la population Madame Maniga vous avez une réponse ou un ajout à faire ? Non un tout petit commentaire bien content en une minute s'il vous plaît bien content que vous montrez un article de constitution qui dit ce qu'est la haute cour de justice et vous ne répondez aucun commentaire vous pensez bien qu'on ne va pas pas de rivaliser avec moi sous question de constitution pas de parole en ce qui concerne la reconstruction vous savez que nous avons dit tout à l'heure c'est que l'approche générale c'est que nous considérer qu'il faut que nous maintenons dans sans doute le système administratif mais sur le plan économique que nous identifions quatre grandes régions du pays le Grand Nord le Centre l'Ouest et le Sud et je crois que c'est à partir de là pour nous envisager pour nous élaborer les pôles de développement c'était juste un complément à la question à mon intervention Monsieur Mantelli vous avez un complément un ajout un complément c'est pour dire tout simplement que c'est pas dans la compétition de l'entrée avec Madame Maniga pas du tout de l'entrée que nous avons un champ parle là que vous avez le foire que vous avez le feu mais non pas du tout non mais c'est ma minute c'est ma minute c'est ma minute vous avez un problème de minute oh la la oh la la s'il vous plaît vous rentrez de mes minutes Madame Maniga je vous laisse parler laissez-moi quittez-moi parler quittez-moi ma bonne minute papa vous voulez faire compétition non mais c'est ma minute non mais c'est ma minute La deuxième question que j'aimerais poser, c'est toujours question reconstruction, puisque c'est là d'annoyer. Nous connaissons que reconstruction, qui dit reconstruction du pays, c'est CIRH, Commission Intérimaire pour la Reconstruction d'Haïti, qui tout le monde considérait comme une sorte de gouvernement. Je voudrais rappeler que le Président de la République n'est pas joué un grand rôle dans le CIRH. Il n'est pas seulement un veto pour la décision de CIRH. Ce n'est pas d'accord. CIRH, tout le monde a dit que le Président Clinton a été en tête avec le Premier ministre. Et c'est la première question. Mais en même temps, la question est que le CIRH n'est pas aujourd'hui un peu un déliqué sens. Chaque réunion le fait, c'est une bataille. Même réunion qui a fait la semaine passée ici. Est-ce que le candidat a eu l'intention de quitter CIRH, Jean-Liea, puisque je vais l'obliger au Emmanuel, et en octobre 2011, est-ce que je vais considérer la question comme ça? Madame Maniga, s'il vous plaît. Oui, je pense qu'effectivement, ce sont bonnes questions, CIRH, qui mène nous de plein pied dans la politique internationale, que malheureusement n'ont pas abordé alors qu'elle était inscrite dans le thème 1. J'ai dit ceci que tout programme qui est élaboré à New York en mars 2010 par la communauté internationale, il y a des plans de reconstruction, il y a des citoyens haïtiens qui élaboraient des plans de reconstruction. J'ai pensé que nous sommes capables de mettre des plans de reconstruction ensemble pour nous voir comment réaménager non seulement la CIRH, Mandale-Valphini, mais le plan lui-même élaboré par la communauté internationale. Il y a un pire bagaille pour nous voir. Cependant, j'ai dit qu'un gouvernement s'il vous plaît, un gouvernement qui vient après lui, à assumer le plan de reconstruction, mais avec la possibilité de réaménagement, et bien entendu, la commission, il faut que nous nous voir. Monsieur Mantelli, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, monsieur Mantelli. La CIRH, j'ai dit qu'il y a un bon rôle qui a joué, cependant, nous réalisons que certains lenteurs et certains des autres gens qui ont présenté. Et l'essentiel, c'est que nous n'avons pas dit qu'il faut préliminer, mais on va réévaluer, nous allons le rediriger, de telle sorte que nous allons faire performer la donne. Nous allons faire une meilleure entité qui a identifié des sources de revenus que nous-mêmes n'avons pas. Et cependant, en ce qui a trait à la reconstruction même d'Haïti, les priorités, on croit que ça gagne pour être en pile, avec plan que le gouvernement place la gagne, plan de développement, de telle sorte que nous allons intégrer et les projets de la CIRH, et les projets des ONG, dans le plan de développement que le gouvernement gagne. C'est le contraire qui est fait, on a tendance à suivre la CIRH, et si c'est comme ça pour l'aller, on va réévaluer. Bien, nous allons continuer dans le thème 3, rappeler, qui c'est la reconstruction du pays, qui appellait donc un principe énergie électrique, routes, ports, aéroports, installations sportives et culturelles, mais qui concernait tous les créations dans les dix départements de grands pôles économiques, en fonction de différentes potentialités qu'ils sont capables d'identifier. Alors, nous allons passer la parole à Marcus Garcia, pour deuxième question, sous le thème reconstruction. Non, non, je crois que c'est la lignée du... Non, mais en fait, j'aimerais revenir sur la question de CIRH, sur reconstruction, et puis n'a pas tout pour un aspect sur le palier. C'est qu'il y a le moniteur du jeudi 6 mai 2010, qui fixait justement le mandat CIRH, et puis en même temps, qui l'article 4, qui parlait de membres guinénois de vote, pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire, au paquet secteur haïtien. Ça qui vient de passer avec CIRH, c'est qu'il n'y a pas l'hérité de lui-même, le président, et que le mandat a fini en octobre 2011. Et la question, c'est que la partie haïtienne au sein de la CIRH sentit qu'il est marginalisé. C'est pas seulement la partie haïtienne, il y a d'autres secteurs de la communauté internationale qui pensaient qu'il y a un bon pays, qui presque monopolise les questions avec le secrétariat général. Maintenant, en tant que président, si il n'y en a pas, qu'est-ce que vous allez faire de concret pour donner à la partie haïtienne la voie qu'elle méritait au sein de la CIRH, autrement dit, de la reconstruction du pays, et en même temps, équilibrer, question et eau, avec ce pays qui est contributeur. Bon, mais question, ça allise surtout sur CIRH. Alors, nous va l'accorder juste une minute, parce qu'il faut que nous rentrons dans la deuxième partie thème. Maintenant. Alors, M. Mantelli, en une minute, s'il vous plaît. En deux secondes, la question. C'est que, qui, Jean-Noël, est reconstitué et dynamique fonctionnant CIRH, pourquoi la partie haïtienne voit qu'elle méritait la reconstruction, puisque qu'on y a, il y a tout plein, il y a marginalisé, il y a fait sautir l'aide, il y a 12 l'aide, il y a sautir en l'aide. Non, c'est bon. Ok. Marginalisation. C'est bon. Faut me dire que Jean-Noël traité la partie haïtienne un peu à travers le monde, les deux vont marginaliser, que ça soit dans des relations que nous gagnons avec d'autres pays, des fois, que ça soit Jean-Noël par la capacité à travers le football, nous, que ça soit, des fois, le nouvelérité pour nous dire que nous n'allons pas s'ouvrir encore, nous n'occuperons pas ici. Mais la plupart du temps, nous gagnons pour l'ouer avec Jean-Noël nous-mêmes. Ça nous vend, ça nous représenter, ça nous pailler. Donc, il s'agit maintenant de recentrer tout ça et lancer les signaux pour que maintenant, il va falloir, il est impératif qu'on priorise les intérêts de la nation, il est impératif que nous coopérer vraiment, que nous ne pas faire nos dédons, mais nous négocier la solution de telle sorte que la participation haïtienne puisse jouer son rôle, un rôle qui doit être entier, parce qu'avant tout, les Haïtiens connaissent mieux les problèmes du pays, ils ont eu des problèmes d'attitude, de mentalité, on va changer tout ça. Nouvelle façon de penser. Bien, Mme Maniga, s'il vous plaît. Eh bien, pour une fois, je suis d'accord avec Michel Martelly, la négociation. S'il vous plaît, s'il vous plaît. La négociation, pensez que notre rôle, le rôle nous, dans la communauté internationale, on est un petit poisson. Nous sommes un pays qui est en situation de dépendance et qui n'est pas capable, ni arrogant, ni à faire de groupe on y est. C'est la négociation. Moi, je crois qu'en mars 2010, tout ça a été organisé, a été décidé en New York, il était fait sous le coup de l'émotion. Une émotion mêlée de générosité pour ça que vous faites une rivée noire. Et m'a persisté sur le fait que j'ai l'autre programme de reconstruction que les haïtiens ont fait, et je crois que j'ai un moyen pour nous essayer de ranger tout ça. Un décret présidentiel qui a créé le CIRH et l'autre balaï, tout. Par exemple, l'autre balaï que nous avons condamné à cette époque. Eh bien, un autre décret présidentiel qui a pas tout remetté les pendules à l'heure s'il m'a pas dit. Voilà. Bien, alors nous allons passer tout de suite à deuxième volet, thème 3. Et là, nous allons réintroduire Marcus, ou de préférence Lucien. C'est ça. Alors, Mme Maniga, M. Martelli, avant que nous prenions une décision de ça, ou ensemble d'études, nous faisons sur tout pays, et nous allons parler de grand pol de développement. Nous allons quitter à guise nous même, et nous allons souhaiter, si Elisabeth le permet, que, exemple, M. Martelli prenons, Mme Maniga, prenons nous. Dans le développement économique du pays, dans le décentralisation, nous allons souhaiter que nous nous allons séparer, nous allons identifier pour nous trois axes majeurs économiques par département pour exposer nous et dire comment nous allons matérialiser durant les cinq années à venir. Bien, M. Martelli, s'il vous plaît. Rapidement, je dis que déjà, par exemple, au Môle Saint-Nicolas, il y a deux possibilités. Il y a une possibilité pour venir avec un système éolien qui n'a pas de courant dans tout le Grand Nord, et ça, c'est un bagaille qui a contribué à le développement, qui n'a pas de reconstruction, alors qu'il y a un courant dans tout le pays. Et il y a aussi une entreprise que nous avons rencontré qui a eu des plans pour le faire et le tourisme dans une zone qui n'est arrivé jusqu'à l'île de la Tortue en dépensant un billion de dollars par année. Ça, c'est un baguil qui a été créé pour Môle Saint-Nicolas, ce sont des choix. Et à Môle, à Fort-Liberté, par exemple, il y a cette baie, une baie que Ougendoua a décidé de faire, et des ports, ports de plaisance, ou bien ports commerciaux, et côté qu'on a fait des grands centres de développement touristique, pareil à ceux que nous connaîtrons, des grands pôles de développement, côté que ce n'est pas un mouvement touriste qui a apporté l'argent, au niveau agriculture, ils vont consommer ce qu'il y a dans la zone, donc développer la baille, on est là un mouvement agriculteur, formation de monde qui va le travail en tourisme, et du côté de la grande danse, par exemple, il y a un rare côté qui était vraiment vert, on peut parler de l'écotourisme, justement, et c'est pour ça, on a tendance, justement, à ratiboiser, et paguer un plan, et ça fait déjà, je parle de la grande danse, et à Jérémie, l'essentiel, l'essentiel, ce serait plutôt d'avoir une grande université, puisque la zone n'a pas d'université, et ce sont, après, les longs pôles de développement, parce que tout passe par l'éducation, il ne faut pas oublier ça, et à Port-au-Prince, moi, moi, je limiterai les investissements pour le moment, puisqu'on parle de déblayage avant de reconstruire, reconstruire à Port-au-Prince, et il faudra déblayer, déblayer, ça implique une dépense de près de 2 milliards de dollars, 2 milliards de dollars qui pourraient être utilisés sur la côte, par exemple, la côte dans la zone de la Grèce, la côte que j'ai visitée, qui est superbe, c'est une richesse naturelle, ma passée, nous y sommes à procédé de tout ça, donc ce sont des richesses qui ne sont pas exploitées, il s'agit de venir, justement, encore avec cette BOT, qui ferait des ports dans les zones, et des centres touristiques, par exemple, d'une certaine importance. Bien, Madame Maniga, les grands pôles de développement, trois actes majeures. Oui, mais c'est que, dès qu'on a parlé de grands pôles de développement, nous, évoqués, une barrière qui est fondamentale, c'est la décentralisation. Mais la décentralisation, c'est un cadre administratif, son projection que l'y est, mais à partir, avant même de décentraliser, non seulement des institutions, des mécanismes de développement, l'argent, l'initiative privée, nous, quelquefois, nous faisons état des lieux. Pour que ça, nous identifiez quatre grandes zones, régions, une notion qui n'a pas existé, par exemple, dans le vocabulaire, des régions économiques, c'est parce que la nature, même si il y a Hétipiti, la nature est diversifiée. Et que ça, on est capable de faire dans le nord, on est capable de faire dans le sud, dans l'ouest, etc. Donc, la première chose à faire, nous, c'est qu'ils sont inventaires, des ressources de chaque région et des possibilités de développement de chaque région. Une région, effectivement, c'est le tourisme, et, d'accord avec Michel Martelly, le sud est magnifique, mais il y a d'autres régions, un pays à tout, qui sont capables de développer le tourisme. Malheureusement, l'axe touristique, là, n'ont perdu l'opportunité. Haïti, c'est les mêmes qui témaillent le développement, qui témaillent l'idée de développement du tourisme caraïbe dans les années 50. Cunia n'ont pas foutu rivaliser avec Bahamas, avec Cuba, même avec la République dominicaine. Cependant, le tourisme n'a pas été, parce que nous avons gagné une qualité de tourisme. Ce n'est pas seulement sable, le soleil que nous sommes capables d'offrir, nous avons gagné des ressources archéologiques et nous avons une histoire qui est très riche. Moi, ça fait mal, le temps que nous avons sorti de la République dominicaine, nous devons visiter la citadelle de la Ferrière comme si nous étions encore en République dominicaine. Nous gagnons une véritable politique du tourisme pour nous faire. Mais à côté du tourisme, il y a d'autres actes de développement à partir de richesses que nous gagnons, disons, des potentialités en matière de vent, c'est vrai, l'énergie éolienne sont pour nous développer dans le Nord-Ouest. Nous gagnons à partir de degrés, l'importance des rivières, par exemple. Nous gagnons à partir de l'importance de la nature, des ports, nos grands projets, par exemple, nos projets économiques du développement du Grand Sud. Vous pensez que, et c'est un projet privé, sont projets pour l'État lui-même encouragés et que moi-même m'a pas encouragé. Il y a d'autres projets présentés par le secteur privé, soit secteur privé seul en Haïti, soit en collaboration avec des particuliers, des Haïtiens qui abrivent à l'étranger. Moi, je pense que, comme je dis, décentralisation et spécification des actes de développement selon chaque région offre. Bien, M. Mantelli, vous avez un moment à ajouter ou bien ? Non, juste que je ne suis pas retenu exactement ce que Mme Manéga a dit, comme je parle de fort de liberté, je parle de tendance, je n'ai pas dit de droit, de droit, Et malheureusement, je ne suis pas attendu qu'un lien précis, exemple, c'est peut-être parce que je n'ai pas eu de temps de politiquer notre pays, parce qu'il y en a plusieurs. C'est malheureux que je ne suis pas de temps de citer. Ou non, mais on n'a pas besoin de nommer. Merci. M. Mantelli, bien, alors nous pourrons passer à un relance de journaliste avec, s'il vous plaît, merci, Lucien, Lucien Jura, Godson, pardon, alors avec Godson. Alors justement, en parlant de décentralisation, c'est une grande faiblesse, PIA, avec une absence de l'État, et défi, c'est justement comment assurer une présence de l'État sur tout le territoire national. Et donc, dans ce sens, quels sont les moyens que y'on n'a candidat ou qui a vint président capable de mettre en œuvre pour assurer présence l'État sur tout parcelle territoire au pays d'Haïti. Madame Maniga, s'il vous plaît. C'est évident qu'il y a un système qui est très concentré. La République de Port-au-Bruns, tout le monde connaît ça, je l'ai dit. La décentralisation, c'est un mode de fonctionnement, pas nécessairement de l'État, mais de la nation. Parce que décentralisation, je l'ai dit, que l'État renonçait, ou bien fait l'État renoncer, a un certain nombre de prérogatives, c'est-à-dire aussi bien autorités que responsabilités au profit des collectivités territoriales. Il se trouve que nous-mêmes, nous gagnons une décentralisation qui est institutionnelle. Nous gagnons 142 communes, 570 sections communales et nous baillons institutions à chaque unité saillot. Moi, moi, crois que décentralisation, d'ailleurs, qu'il ne faut pas faire en opposition à l'État. C'est l'État lui-même qui peut aider à la décentralisation ne serait-ce qu'au point de vue expertise professionnelle et de l'argent. Moi, c'est un barrage qui est très important pour nous revoir, pour nous corriger comment l'a fait le premier. Monsieur Mantelli, comment est une présence de l'État dans la décentralisation? La présence de l'État, on devra tout simplement commencer par décentraliser l'État. Décentraliser l'État, ça veut dire que l'État est un service dans les différentes villes de province. Par exemple, les communes ne sont pas besoin. les communes au cas où ils ne font passeport pour le prince, soit au cas où ils ne font licence pour le prince. Pour ceci, on va favoriser le e-government, qui est une nouvelle technologie encore, que le passé ne connaît, l'ancienne génération. On pourra utiliser le système biométrique de l'État que les licences que nous avons passées au cas est là. Même si nous avons passé le cas, tout le monde connaît. L'État a identifié les normes sur les bagages. C'est pour vous montrer que ça a à voir même avec la sécurité. L'État fait un fond de la bagage au cas et nous avons passé quatre mois. Il n'y a pas accusé de le crime au cas. C'est pour vous dire le système biométrique. Aussi, il faudra penser à laisser les libres choix aux meilleurs au cas de venir avec leurs projets. C'est eux en premier qui ont besoin de la déconcentration, la décentralisation, laisser fonctionner les mairies. Bien, merci beaucoup, monsieur. Collectivité territoriale, j'avais oublié le mot, madame. Martelly, bien. Nous allons passer, s'il vous plaît. La technique biométrique, s'il vous plaît, monsieur Martelly. S'il vous plaît, madame Maniga. Madame Maniga, monsieur Martelly, nous allons passer au quatrième thème avec les journalistes. On va parler développement humain. Développement? On va parler développement, on va parler, pardon, production nationale. Oui, on va parler production nationale avec le quatrième thème. Et tout de suite, les journalistes sont déjà prêts pour la question. En une minute, Dali Vallée va poser une question sur la production naturelle. Production nationale. Production nationale, pardon. Oui, oui, écoutez, Gagné, autorité commerciale, la République dominicaine qui finit sautille en étude, côté Eiffel Konecker, après tremblement de terre, tremblement de terre, l'an gagné, exportation, et auvers Haïti, qui augmentait de 35%. Autrement dit, ce qui fait d'Haïti actuellement le premier partenaire commercial de la République dominicaine devant les Etats-Unis. Donc, l'autisme soit dit c'est la première fois après tremblement de terre, l'an, que nous l'ons situé à jour. Maintenant, ma question en termes de production, étant donné que nous dépendons non seulement de la République dominicaine, mais aussi d'autres pays comme les Etats-Unis, quel plan spécifique vous avez pour relancer non seulement la production agricole, mais aussi industrie et pays d'Haïti pour moins non capables de répondre à demandes internes en termes de consommation ? Madame Maniga, s'il vous plaît, en trois minutes. Merci. L'Europe parle précisément de dépendance et où est deux bagailles. Où est faiblesse de la production et le fait que toute structure nous a favorisé les importations ? L'importation qui est plus proche de nous, c'est de la République dominicaine. Et tu dis ça où apparaît à Mkonemi, la CEDEXCO, d'ailleurs, c'est l'expo, à Bad Bravo, parce que ça fait longtemps que je t'ai planifié la conquête du marché haïtien. Et c'est en partie réalisé. Cependant, quand vous êtes responsable politique, vous gagnez quand même deux exigences. D'une part, favoriser la production nationale et de l'autre, assurer l'alimentation de la population. Haïti, haïtiens, consommaient 30 millions d'oeufs par mois, 1 million par jour et 3 millions que nous produisent, 7 millions vignes des États-Unis, l'autre là, restent vignes de la République dominicaine. Or, haïtiens prennent habitude de consommer d'oeufs, sans suspendre brusquement l'importation des oeufs dominicains ou à pénaliser la population. Mais en même temps, parallèlement que OAP envisageait ça, il faut que, ou stimuler la production nationale en matière, puisque c'est alimentaire, en matière des oeufs. tout à l'heure, on a parlé de consommation de riz, 500 000 tonnes et n'ont pas produit 200 000. Il faut que nous importez-les. Le problème, c'est qu'on ne peut pas brutalement importer encore parce que ces populations croient pénaliser. Il faut faire les deux. Il faut diminuer la facture d'importation et le volume d'importation et stimuler la production nationale en matière d'alimentation. Comment vous faites-les ? Évidemment, spécialistes se disent que la terre haïtienne est un peu épuisée, c'est-à-dire que l'EHPAC n'est pas capable de produire suffisamment pour nourrir 9 millions d'habitants. En d'autres termes, pour l'aspect agricole, la réhabilitation de la terre, ou la dimension des unités de production. Tout à l'heure, on a parlé de CADAS, les unités de production qui ne sont pas rentables. On a gagné l'amélioration des techniques de production. On a gagné le crédit agricole pour les producteurs en matière d'alimentation. Ça veut dire qu'on a une politique polyvalente pour faire en même temps qu'on a évité qu'Haïti vienne tout simplement aux provinces dominicaines. Côté dominicaux, il y a un livre sans qu'il n'y a fait aucun contrôle. Il y a un livre de production et c'est normal qu'il y a un livre et c'est normal qu'il y a un livre et c'est nous-mêmes qui voulons nous-mêmes décager pour nous faire en sorte que sans supprimer brutalement les exportations dominicaines, nous ajuster de façon à ce que nous voulons la production haïtienne. Monsieur Mantelli, s'il vous plaît, en trois minutes. Merci et je vais commencer par dire que nous allons commencer renégocier les différentes prises de positions qui ont été faites pendant les vingt dernières années de telle sorte que nous prenons un grand paquet de lois passés qui justement mènent nous pour tenir Vaudia et notamment ce libre-échange protége ou presque oubliés intérieurs nous comprennent nécessité pour élever au niveau international mais aussi il faut comprendre la nécessité de protéger la production nationale parce que la production nationale donne une certaine sécurité alimentaire justement voilà de secteur mode de fonctionnement protége que la production nous donne une certaine quantité pour marcher ou réguler qui quantité qui va permettre d'entrer dans un pays donc ce sont des décisions simples c'est encore parce qu'on n'a jamais eu un état responsable et les choses sont là nous qu'à à travers des marchés agricoles par exemple les marchés agricoles que nous mettons à travers le pays dans les zones côté cantine et puis tout simplement cantine la consommer ça gagne en zone ça veut dire que cantine scolaire qui est là on demande et puis de là nous avons commencé à travers la terre donc on va mettre des incitatifs pour ramener les gens ce travail et de la terre et qui qui relancerait à notre production nationale diminuera la diminuée et importation non et qui sait un jour pourrons-nous revenir à l'exportation puisque par le passé vous l'avez dit tout à l'heure on a exporté 400 000 sacs de café Vaudia ne va pas gagner un arbre importé donc il s'agit de prendre des mesures elles sont là madame Maniga un ajout ou une réplication non ni ajout ni commentaire pour ce que gagner des extrêmes si vous voulez des domaines qui prend l'entrée dans un deuxième débat en ce qui concerne les écoles en ce qui concerne l'éducation donc à ce moment-là m'a fait ajout je crois que c'est moi bon et tous deux candidats deux points importants pour nous pour madame Maniga il faut relever notre production la production nationale pour faire l'équilibre avec les importations pour Martelly il faut revoir les traités de libre-échange que Haïti a voté donc ce traité de libre-échange qui mettait Haïti nos situations à côté nous obligés à casser toutes les taxes à l'importation nous qui facilitaient tout l'autre pays pour vider sous-marché nous or justement qui ça pour nous fait si pour nous attaquer les traités de libre-échange il y a un contreparti les traités de libre-échange c'est ça qui permet de nous rejoindre les crédits internationaux de l'argent c'est parce que nous acceptons de voter les traités de libre-échange ensuite nous avons tous les soules ces problèmes entreprise étrangère qui peuvent nous dire comment on dit d'ailleurs où est la question parce que si nous attaquer les traités de libre-échange nous mettons en question en série de financements de crédits nous jouent Mme Manuga si possible oui en fait seule possibilité de traité de libre-échange que nous avons c'est avec la CARICOM et en fait CARICOM nous avons deux têtes nous avons la communauté caribéenne qui est politique et nous avons le marché commun car il nous a beaucoup entré là-dedans nous seulement nous avons la communauté mais nous avons un danger et nous avons des exigences pour apporter dans un système de libre-échange car effectivement la capacité de production et de commercialisation de Haïti faible par rapport aux 14 partenaires de la CARICOM qui donc y'ont pas volé jusqu'à présent guère des obstacles règles d'origine etc. pour que nous entrer dans vraiment le système d'intégration qui est au deuxième niveau à savoir le système de libre-échange moi-même je suis très prudent en ce qui concerne la CARICOM pour Haïti qu'on rentre dans le système de libre-échange M. Martelli bon n'oubliez pas que je cours sous la bannière réponse paysan ça veut dire que agriculture est arrêtée un point important pour nous dans le programme notez bien que là nous parlais de renégocier d'une part nous parlais de renégocier c'était un point différent pour qu'on gagne d'une part d'autre part le mot renégocier il n'est pas désisté ou qu'on ne crée un problème ça veut dire que nous allons renégocier parce que dans une négociation on prend seulement ce que vous donnez c'est ce que vous donnez et tout autant que nous n'ont pas qu'on entend nous nous allons continuer de négocier il n'y pas obliger un conflit pour autant une négociation et donc à ce stade-là je veux dire tout simplement que non 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 point pour l'agriculture côté que nous parler de 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 facilité cultivateur pour le cas seulement ce qui est pour le gain grêle on a parlé de l'irrigation on va aussi et venir avec ce fond pour que il y ait accès à crédit on va favoriser les marchés agricoles tout ça ça va donner une relance ça va participer à la route bien et bien ça va le mener nous à deuxième partie thème que on a prêté actuellement sur la production nationale et me rappeler que c'est une partie qui parlait tout de les mesures qu'il faut pour favoriser l'émergence d'une industrie de transformation et de substitution à l'importation et modernisation de la machine de production nationale on a commencé par là maintenant c'est Godson qui pourrait poser une dernière question pratiquement à deux candidats alors en pile brifette sous question de intrants agricoles est-ce que faut que nous entrer dans semences OGM ou bien faut que nous favoriser l'utilisation sauré les semences natives pour nous capables augmenter la production nationale bien madame Maniga s'il vous plaît eh bien je dis les deux évidemment qu'on bataille contre les OGM particulièrement en Europe et on capables de comprendre parce qu'ils arrivent nos degrés de développement de la production agricole qui fait que nous tournons vers le naturel c'est tout à fait c'est bien pour nous-mêmes on croit que nous avons une exigence c'est augmenter la production oui de sorte que tout en étant réservé à l'égard des OGM il faut que nous ne pas shooter complètement sur mais évidemment les semences naturelles c'est ça qui bloque le problème c'est que quelle est la facture des semences quelles sont les possibilités d'avoir encore des semences naturelles en Haïti qui donc nous croient que ce sont questions techniques m'intéresser à les même pas professionnels de la production agricole et nous connaît que par exemple nous sommes capables de faire un mixage des deux c'est-à-dire les intrants artificiels et nous sommes capables tout privilégier les intrants naturels tout le problème est de savoir quelle est la meilleure formule comme mécanisme de développement qui a beau les meilleurs résultats dans le meilleur temps ça va vous dire que pour nous rapides mais cependant Haïti a gagné un avantage disant que nous-mêmes nous avons un avantage en Haïti c'est que nous au 21ème siècle nous avons gagné pour une tente de deux siècles que l'autre pays est passée est capable de développer et qu'on va faire écrire les techniques modernes particulièrement intéressées en ce qui concerne l'éducation nous avons insisté sur nous mais il y a la technique moderne de développement il y a exemple des autres pays comment ils ont développé nous avons un petit pays qui est loin de nous et Wanda réussit deux bagailles il réussit une démocratisation et en particulier nous sommes sensibles à cela égalité de genre c'est un pays qui est en tête pour l'égalité de genre en ce qui concerne la représentation parlementaire mais il fait le tout en ce qui concerne l'agriculture on ne peut pas dire que pour nous chercher des techniciens pour venir de nous même que nous nous avons gagné en Haïti même et dans la diaspora au réservoir de techniciens extraordinaire pratiquement Haïti nous avons gagné tous les techniciens qui ont besoin dans quelques domaines que ce soit pour les développer les pays dans ce domaine agricole par exemple on m'a dit que nous sommes capables la FAO décider tout pour aider nous dans la recherche des meilleures techniques des meilleures formules nous gagnons exemple de notre pays et nous gagnons tout réservoir de professionnels que nous gagnons soit en Haïti soit en Haïti et dans le pays que nous sommes capables d'utiliser bien monsieur Martelly bon monsieur Martelly dit à tout simplement que n'étant pas un expert dans ce domaine il va favoriser les produits bio parce que c'est là qu'il y a la qualité et le marché international le marché extérieur a tendance à se pencher sur ce produit de qualité et on a tout ce qu'il y a de nécessaire pour le produire et donc on encouragera tout simplement les produits bio parce que c'est la qualité c'est la demande et je veux dire que ça je ne chercherai pas à remplir mais trois minutes merci bien merci alors les journalistes vont en profiter ce serait pour une relance madame Aniga monsieur Martelly c'est que pratique et je vous ne veux dire comme agriculture plus en agriculture de subsistance chaque monde on dit pas c'est le thé il y a fait juste assez pour manger maintenant quand on relance production nationale qui a nécessité de grandes surfaces est-ce que nous-mêmes nous pourrais je veux dire pour nous aborder un problème aussi frontal parce que tu as impliqué question agréable en tout monsieur Martelly s'il vous plaît bon je m'attache à dire qu'il y a une instance il y a une instance internationale qui est d'ailleurs au niveau de l'agriculture qui d'après les informations que j'ai reçues d'elle me dit avoir identifié 80 000 carros de terre cultivables est-ce en grande propriété on doute fort parce que la plupart et des grandes propriétés cultivables ou non cultivables appartiennent ou bien pour la plupart au secteur privé et des fois ils ne sont même pas travaillés donc puisqu'il y a ces terrains on va on va s'atteler à les utiliser et travailler l'agriculture puisqu'on parle de cette violence et ce que je dirais c'est qu'on va aussi inciter les propriétaires terriens qui ne travaillent pas leurs terres parce qu'il faudra d'une façon ou d'une autre passer par cette violence agricole bien merci madame Maniga et bien malheureusement l'image ça du petit agriculture de subsistance je crois que ça appartient au passé je ne crois pas c'est rare de trouver dans toutes les régions du pays cette agriculture de subsistance et on soulevé un problème qui est très très important c'est la dimension optimale pour l'exploitation agricole nous même nous avons une formule que nous avons le remembrement fictif c'est à dire que paysans haïtiens les attachés à propriétés terriens et les goûts même pour ça ils évaporent rien qu'au lendemain de l'indépendance il a été fait première réforme agréable là il y a toute belle propriété c'est généreux mais il y a paysans mais cependant on a un système de parcellisation de la terre à cause du système d'héritage là donc vraiment vraiment fictif l'avé dit que paysans les conserver le titre de propriété mais les faire en sorte d'association pour pouvoir les faire exploiter ces terres-là d'une dimension rationnelle bien monsieur et si nous guélotons et monsieur Martelly vous pouvez réagir à ça non et bien nous allons relancer avec mon journaliste Dali Valet oui oui madame Maniga on connait l'éducation importe pour monsieur Martelly on dit l'éducation importe pour on a parlé de modernisation de machines de production nationale il ne saurait y avoir de production nationale modernisée sans des forces de travail qui à la hauteur donc maintenant la constitution l'antique train de tirer un parle que l'éducation sont charge de l'état et des collectivités territoriales ils doivent mettre l'école gratuitement à la portée de tous c'est la constitution le dit maintenant et pendant que nous voulons une présidente qui pensions que nous prévoyons à l'éducation en budget pays nous m'a parlé de l'école gratis madame Malinga parlé de scolarisation donc l'éducation est importante qui chiffre précis en matière de plan pour accorder l'ambiance payant à l'éducation et pour moderniser la société en général oui madame Malinga s'il vous plaît bien m'a parlé t'as préféré non pas m'a parlé bon ça c'est domaine pas bien qu'à cela le tienne bon il y a un deuxième débat qui prévoit pour éducation évidemment personne ne étonné s'il dit que moi même qui n'a système éducatif haïtien que moi connaissance intérieure de l'éducation c'est évident mais par de budget de manière chiffrée c'est difficile de dire même que les études font que nous capables privés antique 32 constitutions au moins l'école primaire gratuite ça ne va pas être pour tout de suite parce que 80% des écoles primaires secondaires sont privées que liées et l'état va venir avec un gros pour nationaliser les écoles privées qui sont des études des examens pour nous voir comment nous sommes à collaborer avec le secteur privé de l'éducation pour nous réaliser l'école primaire je suis contenté de parler je dis seulement de l'école primaire bien monsieur Martelly monsieur Martelly il a commencé à dire que ce n'est pas monsieur Martelly qui paye de l'éducation gratis c'est l'éducation gratis la première dans la constitution pour six années donc il s'agit d'implémenter ça c'est deuxièmement je trouve que madame ma n'est pas jamais pendant les 30 années ça y aurait le mot pour niveau d'éducation pour l'éducation en Haïti actuellement on a dit que nous évaluons près d'un milliard de dollars et quoi on a besoin pour 500 millions de monde qui n'est pas l'école du tout et il y a 2 millions de monde qui l'école déjà donc la raison de faire la coûte un milliard c'est parce que dans le budget nous on a parlé de taxer on a parlé de taxer la borlette de 10% une industrie qui tourne autour de 2 milliards de dollars à 10% ça fait 200 millions de dollars que nous identifiez américains il y a je crois que c'est l'Abide qui a 250 millions de dollars dans un programme ça nous fait 500 et on a identifié des sources de revenus qu'on n'identifie qu'il n'y a pas et pour des raisons personnelles ça nous met à près de 700 millions de dollars qu'on avait déjà identifié donc c'est pour vous dire qu'on n'est pas loin d'arriver où on veut arriver bien et merci alors une dernière relance des journalistes pour nous clôturer et partir ça oui alors la modernisation force productive est passée nécessairement par l'accès aux nouvelles technologies de l'information et de la communication et moi il y a un candidat qui a parlé de e-gouvernement alors justement qui politique que nous nous mettons en œuvre pour nous favoriser que la technologie est disponible effectivement et puis il n'y a pas aussi cher que il y a un problème parce que le problème c'est l'accès à l'internet et l'accès à cette technologie parce que la Karayi Blanc nous c'est un pays et l'instrument est plus cher comment nous sommes capables de mettre une politique en œuvre pour nous et rendre accès facile pour tout le monde dans le port au presse mais au-delà de le port au presse M. Mantelli en une minute s'il vous plaît m'a répondu question parce que je suis le président de tous les haïti M. Mantelli non je suis le président de tous les haïti donc m'a répondu à nos questions mais je vous aime quand même M. Mantelli non je suis le président de tous les haïti donc m'a répondu à nos questions mais je vous aime quand même très simple il y a l'anatome déjà qui est en train de faire passer son fiboptique un peu sur tout le territoire donc nous avons accès à la plus facile d'une part et il ne s'agit pas d'avoir l'internet seulement il s'agit d'avoir aussi le computer par élève c'est pour ça qu'on a parlé du programme One Laptop Per Child que Wiclève Jean qui est dans la salle maintenant M. Mantelli était dans la salle là-là il était parti pour ça à travers ses contacts M. APC déjà à travers différentes organisations que ce soit Microsoft pour l'identifier des computers des laptops pour les élèves de telle sorte que nous on a fait en Haïti comme il existait déjà dans l'école et au centre d'études secondaires Merci Mme Maniga s'il vous plaît Un seul petit commentaire c'est que le système e-learning est connu système de fibre optique connu remercier M. Wiclève Jean pour le programme Quelle Guerre mais il y a d'autres programmes dans le même sens ce qui signifie que c'est samedi dit que nous gagnons quand même un avantage malgré notre situation de sous-développement c'est que les nouvelles technologies ont aidé nous à rattraper le retard que nous gagnons nous n'avons pas besoin de tant de 200 ans ni même 100 ans ni même 10 ans pour nous rattraper le retard tout le problème c'est la gestion de toute cette technologie que ce soit de communication que ce soit d'information que ce soit sur le plan pratique les fibres optiques etc. Tout ceci je crois est possible et la possible avec la collaboration de beaucoup de techniciens haïtiens Bien alors nous allons passer à une autre partie qui est particulière à un débat de deuxième tour que JIAB organisait rappelez-nous JIAB c'est groupe d'action et d'intervention publique pardon et dernière partie qui prévoit c'est une interaction qui pourrait le gagner entre candidats Mme Martelly et M. Martelly Mme Maniga ça fait ça fait l'osmose non je ne suis pas mais 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 calmez-vous je suis Mme Maniga mais je ne suis pas offensée qu'on m'appelle Mme Martelly voilà c'est de bonne guerre et c'est toujours en toute alors nous allons dire c'est en toute convivialité parce que là nous avons fait appel à faire plaît et candidat donc M. Martelly et Mme Maniga nous avons entre eux nous avons posé l'autre des questions et l'autre nous avons répondu alors on a profité pour nous remercier journaliste qui était avec nous là parce que nous avons dit ça journaliste nous avons directement interféré on a promercié donc Marcus Garcia Lucien Jura Dali Valet et Godson Pierre et puis nous allons entrer tout de suite alors combien de minutes et en principe nous allons en principe nous allons gagner deux minutes par candidat pour pour des questions et puis pour pour les réponses alors une minute pour la question pardon et deux minutes pour la réponse nous allons commencer tout de suite avec M. Martelly nous allons poser une question à Mme Maniga Mme Maniga elle prend deux minutes pour lui répondre et ensuite une minute la question une minute la question deux minutes la réponse et ensuite nous allons juste changer Mme Maniga elle pose une question à M. Martelly et M. Martelly elle prend deux minutes pour lui répondre et nous allons camper là ah bon d'accord bien alors M. Martelly à vous bon ma question Mme Maniga comment vous vous êtes sentie comme vous vous avez appelé Mme Martelly bien Mme Maniga va-t-elle prendre deux minutes pour répondre moi je dis le déjà moi je dis le déjà je ne sais pas si Mme Martelly dans cette salle là mais M. Maniga probablement libre à regarder télévision à Soya moi je dis le déjà Michel Martelly je ne me suis pas sentie offensée mais cependant il se trouve que je suis Mme Maniga et très heureuse d'être Mme Maniga depuis 40 ans bien est-ce que c'est tout ? je saisis l'occasion pour saluer M. Maniga qui nous regarde et si je m'entends plus sérieux je voulais juste avoir certaines informations sur votre programme de réforme agréable et est-ce que vous pourriez pour nous préciser les modalités de cette réforme bon j'ai une minute pour passer à travers l'histoire du pays on a eu plusieurs nous avons eu plusieurs réformes agraires qui commençaient depuis 1805 dans le PIA plusieurs moi je fais parler après ça Salomon fait une réforme il a eu envisagé réforme au XXe siècle jusqu'à ce que nous arrivions à réforme agraire que le président Préval préfère tout le problème c'est que réforme agréable et c'est normal au XIXe siècle peut être considéré le partage des terres sans considérer la politique d'exploitation de terres que nous partageons et problème non c'est que nous adopter le code Napoléon de succession ça veut dire que tout timoun héritait Papayo qui donc nous guéait progressivement aux parcellisations de la terre et nous individus ces grands papales et notaires nous avons un notaire qui dit qu'on recevait parfois des papiers qui dataient de président Pétion ah madame excuse oui qui dataient de président Pétion ça veut dire que nous avons des querelles de générations qui passaient qui donc leur révinaient avec Timon Sotin ça nous n'avons pas de faire rien avec lui c'est peut-être ça nous-mêmes nous pensons réforme agraire en termes de coopérative remembrement fictif paysans très attachés à Télie la procédure de propriété mais il y a Météo surtout les terres qui sont limitrophes Météo ressemble avec l'aide de l'État avec l'aide des coopératives comment ils sont capables d'exploiter donc pour nous-mêmes la réforme agraire au lieu que l'y exprimait en termes de partage l'y exprimait en termes de remembrement de consolidation de grandes pas de grandes propriétés mais au moins des propriétés qui sont rentables c'est bon question personnelle m'a posé une question personnelle personnelle la plus facile non, non, non pas de question personnelle ça m'a pas capable de demander M. Vanteligo au point que nous tous les deux nous avons abordé l'île malheureusement c'est le genre de l'émission nous n'a pas capable de changer l'île la réforme Météo qui opinion un petit peu plus élaborée sur la question de la décentralisation la décentralisation le fait que n'est pas décentralisé il a justement posé des morts récemment il a créé en misère il a causé des morts comme vous l'avez dit tout à l'heure j'aime d'abdire là on moun on cap pour que ils font un passeport ici ils mourent dans l'entrablement de terre là c'est pas l'entrablement de terre l'actuel c'est le fait que le pat qui a arrêté dans le pays ils pourent les fous un passeport ils ne font rentrer pas au prince de même pour les gens qui mourent au cahé donc comment je vois ça c'est premièrement et finalement pour une sortie de logique pour que il faut un président sortir le code de fait pour le code de fait car il y a un développement il faut un président sortir en moulin pour qu'il y ait de respirer il faut un président sortir pour qu'il y ait de respirer parce que il y a que nous décentraliser chaque département à travers les délégués chaque ville à travers les mairies et les kazèques que justement ils ont identifié déjà eux-mêmes leurs nécessités parce que côté président c'est comme quand je fais campagne ce n'est pas tout côté il faut faire des recherches donc il s'agit de laisser aux gens d'identifier puis d'identifier les priorités les besoins eux-mêmes et à partir de ça j'ai senti j'ai senti que développement rivé même dans 4 tiers parce que l'état rivé dans 4 tiers donc c'est comme ça que je vois la décentralisation et aussi dans des quartiers de côté privé pas dans rien du tout donc ce serait une façon déjà pour créer une certaine vie faire arriver la justice créer des emplois et pour le moment c'est qu'on est à zéro il y a un certain effort qui a été fait récemment même je pense qu'on est encore le niveau est très bas il faut laisser il faut décentraliser il faut que le premier des ministres puisse gouverner finalement il faut que les meilleurs soient en charge il faut qu'ils aient leur budget il faut qu'ils aient leur projet et qu'ils puissent développer leur zone c'est comme ça que je vois bien merci madame Maliga vous êtes satisfaite ou bien vous avez oui bien sûr je ne pourrais pas répondre davantage je ne pourrais pas répondre plus non plus en si peu de temps bien bien bon et bien merci 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 alors c'est ainsi que nous préalmettons un terme à l'émission jeudi et débat deuxième tour c'est la première émission qui était faite mais rappelez que grâce à Digicel nous mêmes téléspectateurs qui suivent nous capables voter alors nous rappelez nous que nous t'ai gagné quatre thèmes qui t'ai abordés si c'est thème numéro 1 que nous pensions que nous avons nos candidats qui répondent bien nous avons fait étoiles 180 étoiles suivies de nos candidats nous pourrons être capables de mettre thème 1 si c'est thème 2 c'était justice et sécurité publique nous pourrons faire pareil thème 3 c'était reconstruction PIA et puis thème 4 c'était production nationale on a profité pour nous remercier les journalistes qui t'ont fait des placements et qui t'ont venu poser des questions Marcus Garcia de Mélodie FM Lucien Jura de Signal FM Dali Valet du journal Le Matin et Godson Pierre de Alter Press alors nous rappelez tout que l'interprétation en langue des signes de débat est rendue possible grâce à Diff Mutes Relief secours au sourd muet et Jodia c'était Liliane B. François qui était avec nous pour nous finir réellement on a quitté la parole à Candidaio et nous allons accorder à Yô Chak pour le mot de la fin deux minutes pour Yô clôturer en attendant que nous sommes capables d'avoir l'occasion d'avoir l'occasion sur le plateau alors d'abord comme c'était la journée des femmes hier nous avons la préséance à Mme Maniga en profitant de souhaiter la bonne fête des femmes D'abord ce n'est pas les femmes qui créent je n'étais pas avant les femmes mais les femmes ont aggravé qui donc le RDNP et les femmes qui sont avec nous n'ont pas le monopole de la compétence la compétence en essayant c'est jusqu'au 20 mars nous sommes capables d'établir un climat de sérénité je me dis à tous les spectateurs auditeurs qui suivent des bassards que c'est de voix nous c'est intérêt nous pour nous voter le 20 mars c'est la première préoccupation que nous avons pour l'élection ça c'est bien entendu mais ce n'est pas le moment d'en parler mais cependant il faut que la population aille voter il faut quand même que nous avons un taux de participation qui est plus élevé et de même que nous avons dit partisan de M. Martelly c'est normal chaque moune appé chanté ou chapelle payo pablier que nous tous ces haïtiens et que nous avons payé pour nous sauver ce n'est pas une seule moune président ou quoi qu'elle sauver c'est nous tous qui nous mettons ensemble pour nous sauver moi c'est qu'avec ceci nous sommes capables d'avancer à l'évolution de voix merci 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 nous allons nous allons accorder nous allons accorder à M. Martelly deux minutes pour y conclure s'il vous plaît rapidement je vais remercier Elisabeth je vais remercier Mme Manéga avec tout le respect qu'il lui a dû je vais remercier Panella le diable en général l'assistance et les téléspectateurs je vais remercier merci en pile l'élection nous avons un choix pour nous faire un choix entre une nouvelle façon de penser un nouveau souffle une nouvelle équipe ou bien encore un système qui est établi déjà depuis 30 ans et qui représente une certaine continuité dans la pensée dans les façons de faire donc nous allons nous faire un gros problème pour nous prendre une bonne décision mais il faut nous prendre une bonne décision changement nous en amène nous li et mme dit nous que c'est avec plaisir que nous de mouvement que nous de réussir nous même ensemble dans la rue parce que il faut respecter le débat c'est une respecter le sondage c'est une vérité après le sondage c'est ça nous dans la rue et mme dit population merci pour le vrai sondage merci pour pour les gens qui sont dans la rue merci parce que vous voulez changement et mme dit vous voulez si c'est 10 10 goûts nous 10 goûts nous nous mettons 10 goûts 10 goûts ça sou mwen parce que mwen représenter l'honnêteté la vérité tout vim de yon l'ité de yon avant que te faire campagne avec nous nous pas sautier avec Michel Madéli c'est les habitudes qui a mis Michel Madéli donc nous fais expérience dans la caméja population font choix déjà mape d'yon tête calée net al polé tête calée tout vous calé nous pas jamais calé tête calée en avant bœuf là numéro 8 toroa symbole de la production de la productivité et de la force v'en as bien merci 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 on l'honne c'estime Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501